Coucou à vous les petits copains sur youtube on se retrouve aujourd'hui pour un long play Dieu que cette aventure va être longue bien évidemment et vos petits copains sur twitch l'attendez avec beaucoup d'impatience on se retrouve sur fallout 4 justement et pour ceux qui me poseront évidemment la question avant vous ne la posé dans les commentaires oui je compte le faire dans son entièreté c'est à dire dlc compris voilà et ça me tardait bien évidemment parce que vous le savez pourquoi continuer j'avais fait une nouvelle partie mais non et merci michael pour le prime merci énormément merci beaucoup non on voulait cyberpunk ah oui mais vox populi vox di gawin c'est très gentil c'est très gentil merci beaucoup je n'assiterai plus molia à non trop pas Nouveau commencé une nouvelle partie des modes sont actuellement chargé remarque les succès sont désactivé à Bah je m'en fous des succès en fait Et c'est parti mon kiki j'ai hâte Depuis le temps oui Tu comptes suivre la trame ou passer certains aspects Bah on va voir Thomas Tu sais en vrai je vais vivre ma vie Pierre fallout 1 RIP les succès Bon je m'en fous Pas une importance capitale en vrai Ce n'est pas d'une importance capitale La guerre Toujours la guerre Oh j'en ai des frissons C'est des villes hein Tiens tous les DLC Ouais La guerre La guerre ne meurt jamais En 1945 Oui tout à fait Lex Mon arrière arrière grand-père Pas beaucoup mais oui C'est demandé quand il retrouverait sa femme et son fils Qu'il n'avait encore jamais vu Son souhait a été exaucé Lorsque les américains ont mis fin à la seconde guerre mondiale En lâchant des bombes atomiques Sur Hiroshima Et Nagasaki Le monde croyait courir à sa perte Mais en réalité Un miracle s'est produit Nous avons commencé à utiliser l'énergie atomique à des fins différentes Comme source d'énergie presque illimitée Nous avons alors eu accès à une technologie qui semblait relever de la science-fiction Des robots domestiques Des voitures équipées de moteurs à fusion Et des ordinateurs portables Fils Aux entrailles Tu vas bien ? Mais au 21ème siècle Le rêve américain s'est dissipé Toutes ces années de consommation de masse Entraînaient une pénurie généralisée de matières premières Le monde entier est tombé en ruine La paix N'était plus qu'un lointain souvenir Nous sommes en l'an 2077 A l'aube d'une guerre totale Et j'ai peur Pour moi Pour ma femme Pour mon fils qui vient de naître Car s'il y a bien une chose que j'ai apprise à l'armée C'est que la guerre La guerre ne meurt jamais La guerre ne meurt jamais Tu vas les épater ce soir à la réunion des vétérans Tu crois ? Évidemment Maintenant arrête de t'admirer et file te préparer Bien Ok Merci Pat pour l'ex Merci beaucoup t'es un amour Merci énormément Merci beaucoup L'intro du 3 m'avait marqué plus que celle du 4 L'homme était parvenu à tout détruire Mais la guerre La guerre ne meurt jamais Wow War never changes Oui tout à fait Coucou Freeman Oh oui Oh oui Oui oh mais macho J'aime beaucoup Sélectionnez l'élément de votre visage Appuyez sur Mousse 1 Pour la modifier Je préférerais T'as pas les yeux en phase et trouve mon pote Moi je préférerais peut-être la taille Non quoi que Accepter Ses yeux La couleur Non c'est pas le coup qui m'intéressait Annuler Non c'est couleur Ah voilà Ah Bronzé, cuivré, brun Pâle Non pas pâle Peau mat Allez je préfère Les yeux, couleur Moi j'aime bien avoir les yeux verts Est-ce qu'on peut Oh il est pas beau ton tarain mec Ouais Oui calme toi Nora S'il te plaît Ça m'aide pas Les yeux Il y a un truc qui me dérange dans les yeux Voilà un poil plus grand Je trouve que c'est bien Un poil plus grand Un poil plus grand Peut-être plus comme ça Très classe Ah oui Les cheveux peut-être Style Qu'est-ce qu'on me propose Mèche rabattue Non Mac J'avoue Je suis tenté Prof de maths Non Bad boy Non Boxer Coupe courte Intelligence stupéfiante Coupe affreux Pionnier Non J'ai déjà fait mon choix Je vais choisir Le coiffeur Non 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 Fais-toi vite Fais une chirurgie plastique Avant ta réunion des vétérans On a le même coiffeur Que ton perso Dominique Purcell vibe Tu peux changer Nora aussi Ouais ouais je sais Je sais je sais Salut Dark Alrick Comment vas-tu Une coupe à la tonton Non J'ai une coupe de prof de maths Je me mate moi Ah c'est Ah c'est Boxer Coupe courte Coupe afro Pionnier Garde urbain Ah garde urbain Oui Coupe élégante Non Employé de bureau Rebelle Non Décontracté Ébouriffé Ébouriffé Propre et classe Ouais mais ça va pas avec la barbe Banane Mal dominant Oh mal dominant Colonial Une demi queue Ouais Ronin Ronin Attends Tu peux bouger ta tête mon pote Ronin ça me plaît Rocker amateur Non En ronin Je trouve que cette nouvelle coupe me va super bien Oui oui bah t'es magnifique Doudou On va sculpter un peu ça Non c'est pas ce que je veux Menton Mâchoire Bouche On peut pas choisir un truc sur le visage Pilosité faciale Super Rasoir cassé Trapper Ça alors Oh Oh Oui ça j'aime bien En douceur Ouais Non Oh Oh oui Oh Oh oui Pourquoi ? Bon à cause des gens Simplement De ce qui l'entourait en fait Mon cher Gali Le pire c'est que tu passes du temps sur son visage Ses yeux tout ça On est d'accord qu'à un moment tu auras une armure intégrale On dirait que tu commences les sims Colonial il a la queue Ouais non mais Hollywood Moustache fourni Chercheur d'or La bête Style mexicain Non Moustache et bouc A fond la caisse Can flush Voilà Non 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 J'avoue J'avoue Oh Mais goût C'est à la petite moustache comme ça Le ça alors ça me plaît On va mettre le ça là Bah écoute Cheering Moi je me trouve plutôt bien Oh oui Cette moustache au secours Pourquoi au secours C'est très bien Attends on peut changer Nora Non Non Je vais pas la changer Nora elle est très bien comme elle est Confirmer le personnage Oh oui Je suis magnifique Je suis magnifique Nora Tu es belle ma puce Continue comme tu es Clavier américain D'accord Nora Mon coeur Je me prépare Mais Tu es déjà trop habillé à mon goût Je vais prendre une douche Si tu veux la prendre avec moi Non Bon tant pis C'est rigolo J'ai la sensation de la redécouverte quoi Vive la T60 D'où la poustache Oui Euh Non 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 Démonétisation Non J'aime l'argent Inutile de s'habiller deux fois Ah bon bah écoute Si tu veux ressembler à un Romano C'est ton droit Je suis pas chiant comme mec Oh attends Il y a des trucs à récup Non Ah Ah d'accord Ok Il faudra qu'on la fasse dédicacée au prochain match Ah oui Salut doudou Bon bah écoute je vais me taper mon café Euh Parce que je suppose Bonjour monsieur Oh Un monsieur Andy Trop 78,6 degrés celsius Comme d'habitude On dirait des nouvelles Et le journal d'aujourd'hui Il vient d'être livré Oh bah Bah c'est sympa Merci Il est bon ton café Greniac le barbare Dans la jungle des bébés vampires Mon préféré Moi aussi Toujours la même chose Je suis vraiment fier d'elle Vive l'Amérique Ah ouais Bon sucré 100% de l'apport quotidien en sucre Ah bah oui Tu m'étonnes Salut Joey Tu vas bien ? Tu t'en occupe ou je m'en occupe ? J'espère que le café est à votre goût monsieur Oh oui Il est très très bon ton café Cotsworth Tu me laisses gérer le petit Ou tu te démerdes ? Hey Cotsworth Ne vous occupez pas de la vaisselle C'est mon travail D'accord Bon bah écoute Ah bah tu lis le journal Ok Tu peux aller ouvrir ? Ah oui 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 j'y vais Euh Voltec Voltec Qu'est ce que vous faites déjà ? C'est pour vous que nous sommes là Et pour assurer votre avenir Chez Voltec Nous sommes à la pointe Des abris souterrains anti-atomiques Les plus modernes Vos abris Attendez je vais mettre plus fort Vos vrais appartements de luxe Où vous pourrez attendre confortablement La fin de l'hiver du thé Vous n'imaginez pas combien je suis heureux De pouvoir enfin vous parler Ça fait des jours que j'essaie C'est vraiment une question de vie Ou de mort Croyez moi Euh Que fait Bojack dans Fallout ? Eh bien je vous écoute Je vois ça Je vois ça Mais je sais que vous êtes occupé Donc ça ne prendra pas beaucoup de temps Le temps est Un bien précieux Je suis venu vous annoncer Qu'au nom du service que votre famille a rendu au pays Je vais regarder Thomas Une place vous a été spécialement réservée Dans l'abri du quartier Ah bah c'est L'abri 111 Pas le temps Allez vous en Intéressant Il y a assez de place Il y a de la place pour toute ma famille j'imagine Bien sûr Bien sûr Sauf pour votre robot Naturellement En fait D'accord je vais regarder ça Thomas Il faut simplement que je vérifie Certaines informations Je ne voudrais pas que vous ayez des problèmes En cas d'imprévu Comme Destruction atomique à l'échelle mondiale Salut Carcorps tu vas bien ? Très très bien écoute Tell me mort Sarcastique Oui 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 D'accord J'accepte Très bien Très bien Alors Voyons Pour vous vous voulez dire Oh je peux augmenter le son C'est pas un problème Il faudra attendre juste Ah oui c'est vrai que c'est en clavier américain Donc nous sommes d'accord C'est Jean Tube Ah Ben voilà C'est la problématique Oui oui Entrez Ah ouais C'est le nouveau spécial ça Hum Hum Non, c'est pas intelligent ça. Je préférerais plus de perception, ça va pas être ouf, mais bon, je suis obligé, je vais être obligé, j'ai pas le choix, c'est un stream 24h ? Non, non, jusqu'à 16h, dans les karak, ouais, surtout que le spécial est totalement différent de... Des choses après, le problème, c'est que si j'enlève de la force, je vais pas pouvoir transporter, de l'endurance, c'est ma vie, le charisme, à la limite, je pourrais le virer, mais bon, ça fait qu'un point, et l'intelligence, ouais, ça va me réduire mes points d'expérience, quoi. Un en intelligence et un en charisme ? Bon, ça a pas d'importance, ça joue pas sur la beauté, c'est notre capacité à discuter avec les gens, et l'intelligence, c'est pas parce que vous êtes tebés, quoi, en fait, c'est parce que vous comprenez pas certaines choses logiques. L'intelligence et pratique pour le piratage, quand même, ouais, non, pas le charisme, bah, si, si. La version VR de Fallout 4, je suis curieux de savoir comment ils ont fait ça, non, jamais testé. Comment j'en tue ? Pas charismatique, je n'y crois pas. Bah, ouais, ouais, parce que je veux vraiment essayer de faire un porte-flingue. Il est là, mon truc. Donc, Jean Tube est un mec avec la force d'une moule anémique, le charisme d'un bulot mort et l'intelligence d'un mouche dans un mixteur, mais qui peut voir la taille du pénis d'une mouche à 200 km tout en faisant tourner des assiettes enflammées au bout des bâtons. C'est ça, c'est exactement ça. Tu es con, tu le restes. Ah, ouais, là, ça va être compliqué. Mais je veux garder des points en chance parce que c'est ce qui va déterminer les coups critiques, en fait. C'est pour ça que je vous dis, je voudrais essayer de faire un buide un peu porte-flingue. C'est-à-dire que la perception, c'est important parce que, admettons, je passe sur une arme type sniper. C'est très bien 8. Agilité, ça va déterminer le nombre de points que je vais avoir au SVAV. Et la chance, bien évidemment, les coups critiques. La force, il ne va pas pouvoir transporter énormément de choses. Et l'endurance, il n'aura pas beaucoup de points de vie. Donc, j'ai intérêt d'être un petit peu carré-carré lorsque je vais rentrer dans certains endroits. Oui, pas qu'avec les levels, tu peux monter tes spéciales. Ouais, ouais, je sais. Je sais, je sais, je sais. Il faut pas mal de modes pour le corriger. La moustache, c'est déjà un coup critique. Combien faut-il de communistes pour repeindre une porte ? Perception, c'est surtout pour le SVAV. Perception, c'est pas que uniquement... Ouais, la précision, c'est surtout la précision, en fait, du SVAV. Une seule, mais il faut le lancer très fort. C'est moche. La force, c'est le power mort qui te la donnera. Ouais, ouais. Bon, écoutez, je vais partir là-dessus. Formidable. Je crois que c'est tout. Je n'ai plus qu'à ramener tout ça à l'abri. Félicitations. Vous venez d'assurer votre avenir. Merci encore. Écoute, c'est pour être tranquille. Ça vaut bien quelques minutes de paperasse, non ? Ah, ce que je ne ferais pas pour chaud, nettoie. Un charisme, bro. Bonne réponse. Un build très voleur, ouais. Tu le joues en mode survie ? Non. De force, le mollusque, c'est ça. Attendez. Tu m'as dit, dans options, il y avait un truc, c'est ça ? C'est peut-être l'audio. Radio ? Ouais, on peut virer les... Ouais, mais c'est Fallout. Écoutez, tant pis. Je serai démonétisé, je m'en fous. Non, en vrai, je m'en fous. Un Fallout sans musique, ce n'est pas un Fallout, c'est de la merde, quoi. Non, non, ce n'est pas Ed que je voulais. C'est les options. Je ne l'ai pas tripatouillé ? Non, c'est bon. Ah oui, vous m'avez dit que vous n'entendiez pas super bien, donc on va augmenter l'audio. Ah ouais, le principal est poussé déjà à fond de balle. Peut-être les voix, à la limite. Voilà. Les effets sonores sont déjà poussés à balle. Bruit de pas, pourquoi pas. Je pense qu'il a besoin d'un talent, papa, que vous semblez si bien maîtrisé. Tu as entendu quoi, de soirs ? Allez, allez. Je vais t'envoyer moi la casse, moi. Let's go. Allez, Sean, c'est parti. Alors, comment vont mes hommes préférés ? Fais tourner un peu le mobile, il adore ça. Comment je porte mon petit bonhomme ? Ça va mieux ? Dis, je pensais qu'on pourrait aller faire un tour au parc après le petit déjeuner. Le temps devrait se maintenir. Euh, bonne idée. Ouais, bonne idée. Madame, monsieur, je crois que vous devriez venir voir ça. Qu'est-ce qui se passe, Codsworth ? Bon, je vais déjeuner et tâcher d'émerger avant l'enfer du monde. Ça va bien. Des éclairs aveuglants, des bruits d'explosion. Nous, nous essayons d'en savoir plus. Qu'est-ce qu'il a dit ? Que nous avons perdu le contact avec nos autres studios. Non. Des sources sûres nous confirment que... Oui. Oui, des explosions nucléaires sont confirmées à... À New York et en Pennsylvanie. Oh mon dieu. C'est pas vrai. We need to get to the vault. Now ! J'ai Sean avec moi. Allons-y. Habitants de Sankery Hills. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. Regardez-vous immédiatement à la brise. Voilà, elle court devant moi. Allons jusqu'à la côte. Ça devrait être à ses lois. Ne pleure pas. Tout va bien. Alors, attendez. Je vais faire un truc tout con. Dans jouabilité. Avec, inversé, non. Ce n'est pas ça que je cherche. Affichage peut-être. Sous-titres dialogue. Voilà. Ouais. Ça me paraît bien. Putain de mouche. Tu ne voudrais pas réduire le réglage bug ? Il faut que j'écrive aux développeurs. Bon, cher campman, comment vas-tu ? Dirigez-vous vers la porte. C'est absurde. C'est moi, Voltec. Vous ne rentrez pas. Si je rentre, vous ne m'arrêterez pas. Vous ne faites pas ça. Oh, du calme. J'irai porté plainte. Si vous êtes inscrits, avancez. Sinon, rentrez chez vous. Laissez-nous entrer. On est sur la liste. Enfant, homme adulte, femme adulte, c'est bon. Merci. Bonne chance. Vous deux, suivez-moi. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont de l'autre côté de la barrière ? Allez, dépêchez-vous. Oui, Lupin. Lupin, oui, j'y pense. Pour les malentendants, surtout. Oh, un vertibter. Il y a presque. Tout ira bien. Je vous aime. Tous les deux. On t'aime aussi. Oh, non ! Hmm. Vite, vite, descendez tout de suite ! Accroche-toi ! On ne peut pas aller plus vite ! Oh mon Dieu. Aidez-moi. Oh, ça va. Ne niquez pas. Je m'en doutais qu'on allait y arriver. Franck, l'aspirateur, tu as oublié d'éteindre. Oh merde ! On a réussi. Ah non, remontez-moi ! J'ai oublié l'aspirateur, Thomas vient de me le dire. Tout va bien. Oh putain, on va payer une facture, laisse tomber. Merci. En ordre, s'il vous plaît. Inutile de s'alarmer. Vous allez tous intégrer vos nouveaux logements. Bienvenue dans la Brisson. Merci. Un avenir meilleur sous terre. Donc là, on doit... Montez l'escalier. Ouais. Je n'arrive pas à le croire. Si on était parti une minute plus tard, on serait tous... Vous êtes en sécurité maintenant. Montez tous l'escalier et franchissez la porte. Eh, Franck, on voit ta tête. Oui, oui, je sais. Eh, on peut discuter avec le... Eh, c'est le superviseur. Et le jouet du bébé tourne toujours. T'as oublié le chat ? Merde. Hey, c'est un petit peu de maillard. Bienvenue sur mon bateau. Merci Lupin pour Galli. Merci beaucoup. C'est très gentil. Merci beaucoup mon poulet. On peut discuter avec toi ou pas ? Excusez-moi. Des cœurs. C'est toi, femme avec enfant, Nora. Je voulais te le dire. Là-bas, prenez une combinaison par personne. D'accord. Prenez tous une combinaison. Oui, mais non, il y a du gris dessus. Du gris ? Je ne vois pas. Il ne faudra pas oublier de monter le superviseur sur un flingue. Il va être sur la paille. Codesworth va créer un clan de robots anti-humains pour l'avoir abandonné. Oui, mais ça va, j'arrive. Deux minutes, joli ma chatroom. Pas besoin de gueuler. Il y a aussi une combinaison pour le bébé. Oh, ça serait trop chou. Les chats sont les seuls vainqueurs de cette guerre. Ce sont les rares animaux à ne pas avoir subi des radiations. Neufs et stérilisés. C'est au bout de ce couloir. Juste là. Qu'est-ce qu'il y a ? Suivez le médecin. Il vous montrera où vous rendre ensuite. Bon, vous trois, suivez-moi. Oui. Tu vois ? C'est notre nouvelle maison. Oh, vous serez bien ici. C'est l'un de nos complexes les plus modernes. Cela dit, les autres ne sont pas mal non plus. On a tout perdu. Notre maison. Tout ce qu'on avait. On vous expliquera tout ça lors de l'orientation. Mais d'abord, on va commencer par un examen médical. Je coche juste les gens sur la liste au fur et à mesure. Vous avez une famille adorable. J'espère que vous vous ferez à votre nouvelle maison. T'es charmant. Excuse-moi. C'est votre combinaison. Entrez dans la capsule. Ça va ? Je vais virer le mode parce que j'ai l'impression que c'est lui qui fait chier en fait. Ouais mais bon, il est vraiment bien. Bon tant pis, on aura une partie des dialogues. Un dialogue sur 10 a l'air d'avoir été oublié au doublage. Non, non, c'est à cause du mode. C'est le mode que j'ai installé qui fait que ça corrige normalement. Mais oui, je me change. Tu parles d'une maison de publicité mensongère ? Bah carrément. Pour pouvoir aller plus loin, vous devez être décontaminé et dépressurisé. C'est une nouvelle vie qui commence. Ah oui, super. Président sécurisé. Ponction vitale de l'occupant. Normalement, il corrige pas mal de petites bricoles, des petits bugs, de pas grand chose. Président sécurisé. Au pire, je le désinstalle. Il y en a pour quelques secondes. Le problème Freeman, c'est que je l'ai installé. Ce fameux patch. En referme. Et j'ai suivi à la ligne près. Donc... Tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Ah oui, oui, tout à fait, Lex. Ah. Je pensais pas qu'on se séparait comme ça avec Nora. Salut Xavier, tu vas bien ? Je te sens plus serein que sur Alien. Oui, beaucoup mieux. Bah je vais bien mon cher Xavier, je vais bien. Tu pouvais taper sur la vide, ça sert à rien. Blinder comme ça, euh... Ouais, ouais. Ah c'est bien parce que c'est une vraie redécouverte pour moi. Plus besoin de divorcer. Ouais, c'est ça, fini la séparation puisque c'est fait. Nora en a pris une. Allez ! Il doit bien y avoir une ouverture ! Allez, allez, allez ! T'énerve pas là, mec. Oh non ! Je vous avais dit qu'elle était frigide, ma femme. Désolé. C'est pas drôle. Je découvrirai qui a fait ça. Et je retrouverai Sean. C'est d'humour, hein. Je te le promets. Ça jette un froid, ouais. Tu voulais dire rigide ? Ta blague la refroidit. Oui, j'avoue. Bon, en tout cas, j'ai pris son alliance. Preuve de mon amour. Bon, allez, on fouille. Alors. Bah c'est Voltec, mec. Alors, station cryogénique. Station cryogénique désactivée. Arrêt prématuré suite à une panne du système. Tentative isolée de prise de contrôle manuelle et à distance détectée. Commande désactivée. D'accord. Système de survie, s'il te plaît. Système de survie désactivé. Arrêt prématuré suite à une panne du système. Tentative isolée de prise de contrôle manuelle et à distance détectée. Commande désactivée. Ouais, d'accord. État désocuperant. Vide. Décédé. Cause du décès, asphyxie. Bah ouais, je me doute que c'est tous pareil. On en prend un autre. Madame est morte. Monsieur. Décédé. Asphyxie également. Ok. Fort bien. Putain c'est fou, je sais même plus comment on accède aux avant-terres ni rien. Officiellement célibataire depuis peu. Ouais. Oui, il y a pire comme volte expérimental, clairement. Fallout, Valet, t'es décadent. T'es un bonhomme, c'est cool. Continue, je te kiffe. Merci. Porte coulissante. Est-ce que nous avons un peu de matos. Bon, on va pas se mentir, ils sont tous dans le même état. Une tasse de café. Comment on fait pour soulever un truc déjà ? C'est W, non ? Non. Eux, ça va me le prendre. Oh, une combinaison de l'abri neuve. Cool. Oh. Célibataire depuis 5 minutes, il est temps de créer un profil cinder. Oui. Les filles sont pas trop difficiles dans Fallout. Reste appuyé sur eux, non ? Ouais, je vais essayer, tiens. Bon, le terminal de surveillance, on se doute. Ils sont tous raides. Moi, c'était espace maintenu. Non. Ah ouais. Lâche. Lâche. Yo. Parfait. Ça marche, je vais pouvoir faire plein de conneries. Bon. Coussons-toi, toi. Oh, ça va. Qu'est-ce qu'on a ici ? On va pas y aller de suite. Ah oui, ça c'est très bien, les outils. Je prends. Boîte à outils. Ah mais c'est qu'elle est vide en fait. Ok, fort bien. Ah. Sur Fallout, t'as des cheveux, au moins une dent. T'es le roi de la drague. Lâche le bocal, Franck. T'as pas regardé ce qu'il dit sur la capsule de ta femme ? Nora ? Décédée. A pris une balle. Mais on peut regarder, hein. C'est pas rigolo. Enfin, c'est rigolo. Non, c'est triste. C'est horrible. Je me dégoûte. Vraiment. Bon, à fond de balle. Oui, oui, sur l'ordi, bien sûr. Nora et Sean. Inconnus. Commande manuelle d'ouverture de la capsule activée. Bah ouais, on l'a vu. Donc, je m'en doutais quelque peu. Ah oui, j'avais oublié. On récupère. Eh, coucou, Julian. Merci, c'est gentil. Merci pour ton soutien, ma poule. Merci énormément. Il y a comme un froid entre toi et Nora. Ouais, mais ça, c'est avec l'arrivée du bébé. Ça, c'est devenu très compliqué avec le temps. Ah, ça y est. Les lancers de choses commencent. Ça me rappelle une fois, j'étais allé boire un verre avec un ami dans un bar. Il manquait des dents à tous les gars. Il y en a un à qui il manquait un bras et un à qui il manquait une jambe. Bah rien. Rien du tout. Pourquoi ? Au moins, elle a pris un peu de plomb dans la cervelle. Ah, la fameuse matraque. Oh, j'aurais préféré un 10 mm. Mais on va se contenter de ça. On part. Ok, on peut pas rester en parade. Faut vraiment le time. Ok. Il n'y a rien dans le bureau ? Non, il n'y a que dalle. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh, un steam pack. Cool. Oh. Ah oui, on prend. Paquet de cigarettes, tout la tiraille. Le bloc-notes, non. Les clopes. Instruction de sécurité de l'abri 111. Je suis de la team, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non mais t'inquiète pas, on va vivre heureux et avoir des enfants. C'est une matraque nucléaire au moins. Ah, c'est ton anniversaire. Bon anniversaire. Mais non, qu'est-ce que vous racontez ? Mais parce qu'il fête bientôt, c'est un an. Ok, bande de bananes. Confidentiel. Sécurité uniquement. Violation VTP 01011. L'abri 111 est connu pour tester les effets à long terme d'une hibernation sur des sujets humains inconscients de leur situation. Le personnel de sécurité est responsable du maintien de l'intégrité de l'instation et de la surveillance des activités du personnel scientifique. En aucun cas, le personnel n'est autorisé à dévier des tâches qui lui sont confiées. Toute insurbanisation ou ingérence dans les opérations de l'abri constitue des infractions majeures autorisant le personnel de sécurité à faire usage de leur arme. Ok. Charmant. Manuel de protocole des opérations. Ouais, ça j'avoue, je suis intéressé. Admission. Après avoir reçu l'avis d'activation de Voltec, l'ensemble du personnel est tenu de se rendre à la zone d'entrée pour participer à l'accueil. Ça, c'est ce qu'on a vécu. Le personnel de sécurité sera chargé du maintien de l'ordre et devra assurer qu'aucun résident ou membre du personnel ne quitte l'abri. Le personnel scientifique sera responsable de l'accueil des résidents et devra les accompagner à leur capsule cryogénique respective. Les résidents ne figureront pas sur la liste d'admission, seront sommés de se tenir à l'écart avec l'aide du personnel de sécurité si nécessaire. Une fois tous les résidents installés dans leur chambre de conservation, débarrassez-vous des indésirables. L'entrée de l'abri ne doit être... Merde, comment on fait pour avancer ? Bah, je voudrais la suite. Ah, comment on fait pour avoir la suite ? Oh putain. Quelqu'un c'est ? Salut John, comment vas-tu ? Est-ce qu'on sait pourquoi ils ont tué Nora ? Parce que j'ai pas compris. Pour enlever le bébé. Espace ? Non, ça marche pas. Entrée peut-être ? Ah oui, bien vu. Ouverte en aucun cas. Super. On est arrivé à ça, c'est génial. Les tâches du personnel. Personnel scientifique. Les membres de l'équipe de recherche doivent surveiller quotidiennement les fonctions vitales. Oui, bon, ça, ça a rien de spécial. Les interventions visant à sauver la vie d'un sujet sont autorisées uniquement si plus de 80% de la population des résidents a péri en état de suspension cryogénique et ne doivent pas interrompre cet état. Nous encourageons les recherches effectuées indépendamment qui seront laissées à la discrétion du superviseur. On a connu des expériences dans les abris Voltec beaucoup plus rock'n'roll tout de même. Service et entretien des installations. Étant donné la nature de l'abri 111, il est attendu du personnel qu'il exécute des tâches dépassant ses qualifications habituelles, telles que la cuisine et le ménage. La répartition exacte de ces tâches est laissée à la discrétion du superviseur. Bon, rien de fou. All clear message, ouais. D'accord, tout est en anglais. Merveilleux. Alors, ce qu'on va faire, je vais pas me casser la nénette, je vais virer le mode. Ça passe de suite ? Ouais, mais tu vois, comme quoi. Comment on fait pour virer le mode ? Attendez, on va sauvegarder. Évidemment, nouvelle sauvegarde. Ah, je... Bon, on va faire quitter et je vais virer ce mode à la con qui me gonfle. Alors, moi en anglais, non. Tu décoches ? Ouais, on va regarder. C'est ici. Désactivé, carrément. Ouais, carrément effacé même, parce que ça ira. Merci. La section du module d'ordre a changé, va recharger vos... Ouais, vas-y, tu peux. Faut quitter le jeu, je crois. C'est bon. Regarde, ça le fait tout seul comme un grand... Non, non, les textes in English, non. Je veux bien deux, trois mots en anglais de temps en temps, mais là, non. Le lore, il n'y a pas de négociation. Ouais, confirmé. Pas version FR, bah tant pis. Pourtant, j'ai installé les deux, mon cher Patin. Alors, normalement... Oh, normalement, merde, cette mouche. Journaux de sécurité. Ah, c'est mieux. Donc, celle du 23 octobre. Bon Dieu, c'est enfin arrivé, la fin du monde. On a eu à peine le temps de faire entrer les résidents. D'ailleurs, il en manque quelques-uns. Maintenant, c'est juste nous et les glaçons. Je ne comprends pas. Les scientifiques ont essayé de m'expliquer que leur hibernation était une expérience très importante pour un avenir meilleur et je ne sais pas quoi. Mais je ne trouve pas ça normal qu'on les ait accueillis. Comme si de rien n'était avant de les congeler sans prévenir. On n'aurait pas dû leur expliquer ? J'avoue, c'est quand même un peu mieux. 25 décembre. Noël sous terre. On a organisé une petite fête avec le reste de la sécurité et le personnel de soutien. Le meilleur cadeau offert a été un biscuit Fancy Lads. Pas trop rassis. Je pense aux malentendants, Franck. Il y a toujours les sous-titres. Ce n'est pas un problème ? Ah oui, il faut que je mette les sous-titres sur EBS. Oui, tout à fait. Mais si, 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 j'avais tout mis patte. Mais bon, tant pis. On fera sans, ce n'est pas un problème. Aucun scientifique n'est venu. Le superviseur n'était pas là non plus. Je ne les comprends pas. Il nous cache quelque chose. Encore un secret d'entreprise réservé aux grands pontes. Enfin, peu importe. La fin de l'alerte devrait être donnée d'ici quelques mois. Alors, on pourra reconstruire. Oui, ça, ça s'appelle un fantasme. J'aurais dû lire d'abord cette note, mais tant pis. La principale porte d'accès à la sortie de l'abri fonctionne mal. La seule issue est désormais le tunnel d'évacuation du superviseur, ce qui lui facilite bien la tâche. Il fait surveiller la porte de son bureau en permanence par une des équipes de scientifiques depuis un poste de contrôle de fortune. J'ai reçu une invitation à une réunion ce soir personnel. Personnel de soutien et de sécurité uniquement. On dirait qu'il n'y a pas que moi qui ai une bonne raison de me plaindre. Ok. 14 mars. Je le sais. Ouais. Et la dernière entrée, mon poulet ? Voltec ne donnera pas de signal de fin d'alerte. Il faut qu'on parte. On est presque à court de nourriture. J'ai failli tuer Stanley quand il a fait tomber un gâteau sec par terre. Quelques-uns d'entre nous sont allés voir le superviseur pour lui demander d'ouvrir l'abri. Je n'aurais jamais cru qu'un type aussi petit pouvait crier si fort. Maintenant, il s'est enfermé dans son bureau avec le reste des scientifiques. On est censé rendre tout ce qu'on possède comme nourriture, armes et médicaments. D'ici ce soir, sinon il y aura des répercussions. J'ai parlé à tout le monde. On a assez attendu d'une manière ou d'une autre. On va sortir de cet abri. Ok. Instruction. Protocole des opérations. Bon. Après pour le reste, je crois que je l'ai lu, non ? J'ai quand même regardé. Oh ! J'ai envoyé à Franck la bonne version. Merci Freeman. Ouais, mais ça on l'a lu. Je vérifie, parce qu'avec le patch, je préfère jeter un coup d'œil. Ouais, ouais, c'est bon. Tout a été lu. Allez, super. Il n'y a rien d'autre à choux râver ? Bon. Oh oui. Bonjour. J'aurais aimé un 10 mm. Je me sens... Je ne suis pas forcément corps à corps. Mais bon, écoutez... Le coup est solide. Ah, un rat de cafard. Saloperie. Pfff. C'est un petit peu la découverte, pour moi c'est un peu la routine. Charmant le générateur. On en a un autre là-bas. Tu viens, Doudou ? Tu viens, Doudou ? Eh bien, non ? Attends, j'arrive. Ah ! Je pensais que c'était que du décorum. Je me suis fait avoir, mais c'est pas grave. Est-ce qu'on peut allumer ? Ah, ça marche pas comme ça ? C'est pas tab ? Bon, tant pis. Une tasse de café, une bouteille de bière, une boîte de cannelloni. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants ? Ah, c'est vrai que j'ai pas encore mon pipe bois. Ah, voilà qui est emmerdant. Ouf ! Oh, le petit bâtard. Il m'a fait peur. Salopard. Ah, boire. Et voilà, c'est vrai, j'avais oublié qu'on pouvait récupérer des PV en buvant. Un peu exagéré, mais bon. Qu'est-ce qu'on a ? Une plaque chauffante. J'avoue que pour le bricolage, ça sera très bien de revenir dans l'abri pour aller chercher 2-3 merdouilles. Qu'est-ce qu'on a ? Un bureau vide. Génial. Terminal de loisirs. Qu'est-ce qu'on a dans le terminal ? Qu'est-ce que tu bois de doudou, dis-donc ? Note du superviseur. N'oubliez pas, le terminal de loisirs est un privilège dont l'utilisation dépend des performances de travail. Profitez-en de manière responsable. Ok. Top 10. D'accord, c'est ceux qui ont réussi, j'en suis ravi. Lire la bande. Veuillez patienter. Hé ! J'avais oublié. C'est trop cool. Euh, ouais. Ok, je suis ready. D'accord, tu le gardes pas longtemps ton truc. Tac, 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 tac. Oh ! Tu vois le cafard ? Alors, imagine les moustiques maintenant qu'on disait qu'ils te pompaient 3 litres à chaque voyage. Maintenant, c'est vrai. Bon. Oui, désolé, je m'amuse. C'est la fin du monde, après tout. Faut savoir s'éclater dans la vie. Y'a pas de mystère. Pihi. Non, non, je suis pas ready. Oui, quitté. Ouais, ouais. Je peux éjecter l'holoband ? Je vais la garder. Ouais, c'est cool. Tu peux prendre le jeu sur toi et y jouer quand tu veux. Ouais, ouais, ça y est. Je viens de l'embarquer. Voilà. Tu peux venir, toi ? Ah non, t'as été grillé comme une petite saucisse. C'est bon. Ah bah, parfait. Bien, 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 bien. Ah, toi t'es... Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah bah, il a vieilli. Où sont tous les autres ? Il a un peu vieilli. Votre clipboard, monsieur. Voilà. Attends. On peut jouer avec ? Attends, il y aura. Ah non, non. C'est tout ce qu'il reste. Ouais, c'est trop lourd. Oui, 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 c'est pour moi, c'est pour moi. Oh. Hello. Voilà. On peut se laisser emmerder par des rats de cafards. Il ne faut quand même pas déconner. Alors. Mais c'est charmant. J'adore. Le bureau du superviseur. Putain, j'y ai passé tellement de temps dans les bureaux de superviseur. Restore 30% de vente santé maximum. Soignements blessés peuvent être ajoutés aux favoris pour un accès rapide. D'accord. Mais je ne sais pas comment on accède à beaucoup de choses, en fait. Hum, la chair de rats de cafards. C'est bon, le rat de cafards. Alors, moi, je le propose saignant. Parce que à point, c'est un peu séquos. Après, à faire passer avec un peu d'eau purifiée. Après, si vous n'avez pas de l'eau sale, ça suffit. Est-ce qu'il y a des survivants ? Ils ne sont plus sortir ? Jean-Tube n'est pas forcément... Enfin, il n'est pas très... Enfin, il est complètement con, quoi. Je veux dire, bon, il faut voir l'état de l'abri. Tu vois, des squelettes. Bon, tu te doutes qu'il n'y a plus personne, quoi. Griller en stick avec de la moutarde au miel, c'est super bon. Ah, ouais. En plus, il faut voir la taille des abeilles. Alors, je ne te dis pas la quantité astronomique de miel. Je pourrais m'excuser. Oh, oui, bébé ! Oh, putain, tu m'avais manqué, le 10 mm. Oh, des lunettes ! Le 10 mm m'avait tellement manqué. Oh, c'est trop de la balle ! Comment on fait pour se mettre en troisième personne dans le jeu ? Clairement, Jean-Tube n'a pas inventé le fil à couper l'eau chaude. Il y a l'appareil à bomber le verre. Mais, oui, oui, Carcops. Effectivement, on n'a pas affaire à un prix Nobel. Ça, c'est une évidence. La molette, non ? Oh ! Oh, putain ! Où qu'il est beau ! Oh, oui. Oh, oui, 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 oui. J'en fous à souhait. Ah, oui, oui, oui. Coucou, l'alien du 31. Comment vas-tu ? Nilou en poudre. Effectivement. Ça, on peut dire que son deuxième prénom n'est pas Nobel. Putain. Remarque, sa femme était brillante. Instruction et l'attention du superviseur de l'abri 111. Ah, confidentiel. L'abri 111 est conçu pour tester les effets... Oui, non, mais ça, on l'a lu, Doudou. Ça, on l'a lu. Privilégier les capsules, naninana. Ouais, ça, on l'a lu. On l'a lu, sans intérêt pour moi. Cryolator. J'ai longtemps rêvé de mettre au point un système de congélation cryogénique à la demande en format portatif. Et le cryolator est ma tentative la plus récente. Heureusement, nous ne manquons ni de produits chimiques, ni de composants dont j'ai besoin pour perfectionner ce prototype. C'est une bonne manière de s'occuper en attendant le signal de fin d'alerte. D'accord, pas de souci. Manual de protocole des opérations. On l'a lu. Ouais, admission, machin, bon, sans intérêt pour moi. Le journal du superviseur, j'avoue, 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 ça me permettrait de savoir à qui j'ai affaire. Préparation. L'intégration finale du personnel est terminée. Presque tous les habitants de Sanctuary Hills se sont inscrits, ainsi que d'autres de Concorde. Les superviseurs de Voltex sont venus cette semaine pour faire un bilan technique avec moi. L'abri est prêt à ouvrir ses portes. Je ne peux qu'imaginer les merveilles que nos résidents verront de leurs yeux. Cette notion de bon en avant dans le temps. J'aimerais presque me joindre à eux pour voir se réaliser les promesses que nous réservent notre avenir. Voilà ce qu'on appelle un avenir radio. Attendez que je puisse vous lire. Après on ne lui demande pas forcément un prix Nobel, mais au moins de pouvoir respirer et lasser ses chaussures en même temps. Même s'il n'y arrive pas, il faut dire qu'il a des scratches. Il était un peu givré surtout, comme beaucoup de superviseurs je pense. Je me suis fait rattraper par princesse, elle court vite. Elle court vite. Coucou Vitry, comment vas-tu mon poulet ? 23 octobre. Ça y est, c'est arrivé. Par chance, la plupart des membres du personnel étaient dans les parages quand les premières alertes ont retenti. Nous avons eu moins de temps que prévu, mais il ne manquait que Nordhagen que nous avons enfermé quand nous avons fermé l'entrée. D'accord, donc c'est une bourgade. L'admission des résidences s'est déroulée sans problème. Tout le monde a pu entrer, même une famille qui avait attendu jusqu'à la dernière minute. Je m'attendais à ce qu'il y ait davantage de gens suspicieux, mais les choses se sont passées si vite que personne n'a vraiment eu le temps de réagir. Ils étaient trop paniqués pour se poser des questions sur les capsules cryogéniques. J'avoue, dysfonctionnement des systèmes, c'est ce qui a dû se passer. Il s'est passé quelque chose d'étrange à la capsule C3. Le sujet semblait avoir des palpitations cardiaques. Rien de grave, mais inhabituel. Nous nous sommes rendus compte juste à temps qu'il y avait un problème au niveau de la baie cryogénique de la capsule. Un peu plus et le sujet recommençait à dégeler. Je soupçonne un problème au niveau des systèmes de commande à distance de Voltec qui ont peut-être envoyé un signal erroné. Il va falloir faire attention. J'espère que leurs systèmes seront fiables quand nous aurons évacué le personnel. Manque de provisions. Toujours aucun signal de fin d'alerte. Alors qu'on approche de la fin des 180 jours de confinement obligatoire dans l'abri, les provisions ne sont pas prévues pour durer beaucoup plus longtemps. Et malgré tous mes efforts, les gens commencent à se demander ce que nous faisons ici. S'ils croient que nous pouvons partir une fois les 180 jours écoulés, ils ne se rendent pas compte que la radioactivité est encore assez élevée pour griller tout le monde. Rien qu'en ouvrant la porte de l'abri, le signal n'était censé servir qu'à nous transmettre de nouvelles instructions de la part de la direction. Je ne sais pas quoi faire. Je ne peux pas ouvrir la porte, mais nos provisions ne dureront pas éternellement. Il faut juste que je tienne bon jusqu'à ce que je reçoive le signal. Que tu n'as jamais eu, mon pote. Bien sûr. Mutinerie. C'était attendu. Un groupe mené par le personnel de sécurité est venu me demander l'autorisation de quitter l'abri. Bande d'imbéciles. Pas question que j'ouvre la porte. Je n'ai pas envie de me faire griller par les radiations. Ce qui me paraît assez rationnel. J'ai rassemblé les provisions qui restent et consigné certains membres du personnel à leur quartier. Il va falloir établir des priorités de rationnement pour le peu de nourriture qu'il nous reste. J'ai distribué les rations bien trop généreuses jusqu'ici. Si ça ne plaît pas à certains, ma foi, ça fera ça de moins de bouche à nourrir. Charmant. Charmant. Ouvrir le tunnel d'évacuation. Le tunnel d'évacuation du personnel est désormais ouvert. Rappelez à vos équipes de procéder en ordre et de respecter les protocoles de fermeture avant de quitter l'abri 111 et de le fermer. Conservez tous les dossiers de votre personnel ainsi que les documents de recherche. Prenez contact avec vos supérieurs voltech locaux pour un débrief et pour obtenir de nouvelles instructions. Ah bah. Ça c'est chouette. Par adieu. Radiant. Ah problème de rupture de la chaîne du froid. Je suis picard grand frais. Ah mais j'en profite hein. Je suis désolé pour ceux qui aiment bien quand ça speed. Moi c'est pas le cas. Je vais savour... Désolé monsieur. Je vais savourer. Un petit coup de flotte. Profite-en. C'est la seule eau pure que tu vas avoir pendant un petit moment. Tu l'auras. Oh. Mes gousses. Ouais. Cartouche de cigarette. Oh. Déverrouillage niveau maître. Oh le beau bijou. Je l'avais oublié lui. Pas mal. Ah bah clairement. Attends moi je reviens. Attends moi je reviens. Ouais on reviendra vers mid game ou fan game. T'inquiète pas on reviendra. Oh. Attends. Mets toi comme ça. Ah bah oui. Automatiquement. Je l'ai pas eu. Danger. Ah merde je voulais lancer le SVAV mais comment on le lance dans le jeu. Bon. Ah c'est pas grave. Salut Alexis. Comment vas-tu ? Je savoure aussi. Je sens que je vais bientôt le réinstaller. Pas ma faute. Débrouillez-vous. C'est votre problème. Pas le mien. Ah je te vois. Tu récupères le Pip-Boy ? Ah non. J'ai pas encore récupères le Pip-Boy c'est vrai. J'ai plus d'habitude les enfants. Le 4. Vraiment c'est une redécouverte pour moi. Il y a des trucs que j'ai oublié. Clairement. Bon le début j'ai de vagues souvenirs. R pour recharger votre arme. C'est fait. Mais c'est charmant. Dites-moi. Quel accueil. Alors c'est de quoi la panne de ton écran ? C'était un connectique. C'était un connectique. Et Freeman m'a fait un très joli paquet avec tout ce qu'il fallait pour améliorer la chose. Voilà on fait plus de dégâts quand on est furtif. C'est exactement l'idée que j'ai d'un porte-flingue. C'est très bien. Pour porter des attaques au corps à corps, quand vous maniez une arme, appuyez sur ALT. Pardon. Je t'ai tapé alors que t'es mort mec. Ok on va fouiller d'abord le secteur. Allez on y va. Ah c'est la porte qui était ici. Il n'y a plus que moi. Eh ben dis donc. Eh ben c'est une bonne constatation mon pote. Qu'est-ce qu'on a ? Oh cartouche de 10 mm. Merci. Muchas gracias. Je suis pas un jeu de bagnole. Mais c'est gentil. Vraiment. Ah mais on peut jouer avec le corps ? Enfin on peut jouer avec le corps. Bien sûr que non c'est mal de jouer avec le corps. Ah le pipe bois. Ouais un an et demi. Ouais à peu près. Un an. Un an. On va quand même pas pousser mes mets dans les orties. Allez on va dire un an. Oh le beau bijou. Oh le beau bijou. Je t'aime pipe boy. Putain j'avais oublié. Ça fait plaisir de le revoir. Bah je suis con hein. Mais ça me fait plaisir de le revoir. Sélectionnez un onglet avec mousse 1. On a les attitudes. Appuyez sur table pour quitter le pipe boy. Pour y accéder. Ouais ouais mais j'ai pas envie. Je regarde un petit peu. Inventaire. Jeter type de dégâts. Examiner. Oh je peux mettre des lunettes. Je vais me rajouter des lunettes. Belle heure 20. Bon alors rien de spécial. J'ai une alliance. L'alliance de Nora. Moi je suis sûr que je vais me trouver une amoureuse. Oh ouais je vais trouver une amoureuse. C'est sûr. Des bisous Marion. Des gros gros bisous ma belle. Munition. Et dans les données. Hors du temps. Quitter l'abri 111. La cartoon. D'accord. Et les radios. D'accord. Bon bah c'est charmant. C'est charmant. Let's go. Dire que j'ai le Pip-Boy pour mettre le téléphone dedans à l'époque. Tu avais une appli compatible avec le jeu sur console. Mais moi aussi je l'ai. Il est juste à côté. Et c'est parti mon kiki. Oui Franck il y a des brins mines dehors. Je sais pas si dans le 4 on peut les pousser. J'aime bien ça. L'appli n'existe plus ? Ah bah ça serait quand même scandaleux. J'ai des frissons. Ça me plaît. Ça me plaît énormément. Je suis un peu paumé. Parce que tout le système de Fallout 4. Ça n'a rien à voir avec ce que je connais. Mais pas du tout Gali. C'est juste que je suis un grand fan. Et un grand enfant aussi. Paradoxalement. Comment on switch au niveau des armes ? Attends. Ça c'est très important pour moi. Armes. Examiner, trier, tableau des aptitudes. D'accord. Moi je voudrais que ça soit 1. C'est TRL 1. Non ça marche pas comme ça. Comme sur les anciens Fallout. Tableau des aptitudes, trier. Bizarre. Et j'y avais joué sur console. Et j'avoue que j'avais adoré ce jeu. Bah écoute. Étant un grand grand fan. Je t'avoue que. C'est l'histoire. J'aime bien l'histoire des Fallout. Changer de nom. D'attribut spécial. Non. Changer d'apparence. Mais ça va pas. Je suis tellement beau. Putain. Jean-Tube est magnifique. Alors je peux pas t'aider. J'ai joué que sur Xbox. Ok. Non mais c'est pas grave. Vers l'infini. Et au delà. Les résidents qui avaient réservé leur... Ils auraient totalement... Et par Voltec. Oui bon. Salut Apophis. Comment vas-tu ? Oh et puis la musique. C'est une sucrète à mes oreilles. Oh. 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 J'aimerais bien que tu... Ça va bien se passer. Inventaire. Vous pouvez définir des objets comme favoris en appuyant sur Q. D'accord. Sur Q. Ah oui mais moi je suis en clavier américain alors attends. Ah. Bah voilà. Et bah voilà. Oui il y a aussi Jean... Jean-Colo et autres. C'est que je veux... C'est que je veux pas. Salaud. Salaud. Ah. Rôti comme des petites saucisses. Ah là il fait des radiations. Je suis désolé monsieur. Pardon. Je suis vraiment confi... Oh des bouteilles de Noca-Cola. Putain j'adore le Noca-Cola. Mais elles sont plus que vides. Plus vides que mon cerveau d'ailleurs soit dit en passant. Pour toi. Alors clé anglaise je prends. Dossier aucun intérêt. Bouton. Ouais ça c'est pour appeler. Oh first aid. Oh il y a de l'eau purifiée. Oui. Oh du Radaway. Trop bien. Ah je suis... J'ai un peu la tête qui tourne tellement c'est... Bon. On a des caisses de toute façon. Let's go. Pour lancer des grenades ou poser des mines appuyer. Et équipez-vous en appuyant... Ouais non mais je veux pas balancer. Oh une montre en or. Yes. Expliquez-moi pourquoi une montre en or dans des caisses de ravitaillement. Je veux dire quel est l'intérêt. Vraiment c'est... Bah écoutez on fouille. Déjà c'est déjà pas mal. Si ça bouge. Je tire. Si ça bouge pas. Je tire. Ok. Des radiations. Ah attendez. Tab. Ah bah voilà. On voit quelque chose. Vous voyez comme dans le cul d'une pelle. Un cran d'arrêt. Super. Oh des caps. Très bien. Une cafetière pas besoin. Oh du Krams. Du Krams ça c'est bon ça. C'est du bœuf. Bah ça c'est du bœuf. Bah c'est... Oui c'est du bœuf. Oui si. Oui si. Si c'est du bœuf. Enfin c'est discutable mais ça reste du bœuf quoi. Rien de spécial. D'accord. Cours pas comme un lapin de garenne Franck. Réfléchis avant de cavalier. Je sais pas. Peut-être pour les composants. Attends si tu retournes chez toi le mobile... Attends. Le mobile tourne encore ? Comment ça ? Tu peux pas goûter le rhum dégueu et archi... Cher que Bethesda avait sorti il y a quelques années. Peut-être pour les composants ? Oui mais ça va venir. J'ai pas beaucoup d'inventaires. Donc j'évite de me charger vraiment comme un con. Il y a un bon et un mauvais chasseur. Il tire. L'aspirateur Franck. Oh putain l'aspirateur ! Ah Nora va m'engueuler c'est sûr. Elle est morte. Oh non c'est triste. Pardon. Oh c'est con. Si jeune. Il va falloir que je refasse ma vie. C'est sûr. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Rentrez chez vous. Ah oui. Ah oui je vais rentrer chez moi. Ah oui c'est sûr. Ah c'est... Ah non je sprint pas. Non ça va pas. Je ne sprint qu'en cas de nécessité. Déjà de base je ne cours pas. La seule fois où on m'a vu courir vite c'est quand on m'a lâché les chiens quand j'étais enfant. Vrai hein pour ceux qui doutent de la véracité de cette histoire. Oh AXID. Il y avait des plantes ? Dans Fallout 4 on peut récupérer des plantes ? Mais j'en savais rien. Oui je me souviens du scandale à l'époque et je crois bien qu'il y avait un autre scandale sur des produits dérivés comme un sac tout pourri. Hier c'était pire que le lundi. Pas se recharger c'est ce que je me dis toujours avant de finir de me traîner tout le merdier du Westland pendant des heures. Salut Wolf comment vas-tu ? Oui rentre chez toi tout ceci et t'es un mauvais rêve. Ta femme et ton fils t'y attendent. Mais c'est surtout qu'elle va me mettre une grosse valse hein. J'ai oublié d'éteindre la spie. Courir c'est la méthode de Poisson pour faire un danger immédiat. Exactement. Ça se trouve j'ai... Le sac c'était sur la collector mais le sac a été changé. Retour maison pour la collection de Playboy. J'espère qu'elle a pas brûlé. Pas besoin j'avais Nora. Ah Nora, 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 Nora. Petite fleur partie trop tôt. Enfin on va chercher une autre fleur. Parfait. On est à Sanctuary. Oh là 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 là, j'avais oublié. Ah c'est un joyeux bordel tout ça. Bon, évitons de courir comme un petit lapin garenne partout. Qu'est-ce qu'on a ? Rien dans les boîtes aux lettres. Fouiller les boîtes aux lettres. Toujours une base. Oh ! Cotsworth ! Bah tu n'en as pas un. C'est vraiment vous ! Ah non non, je suis le pape et j'attends ma soeur. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui est arrivé ? Au monde ? Au monde, monsieur ? Eh bien, mais à part le fait que nos géraniums continuent de faire des jaloux à Sanctuary Hills, j'ai bien peur qu'il ne se soit pas passé grand chose par ici. Mais la maison sera bien plus animée maintenant que vous êtes de retour. Votre épouse et vous. Où est madame d'ailleurs ? Coucou Derianka, comment vas-tu ? Ah, ses lunettes, vous avez vu ? Ça change un homme, les lunettes. Tueur de ma femme, elle n'est peut-être pas morte. Ils l'ont tué. Oui. Ils l'ont tué. Monsieur, ces choses que vous dites, ces choses affreuses. Je crois que vous avez besoin d'une distraction. Oui, une distraction pour lutter contre cette débrouille. Il y a très longtemps mais j'ai oublié quoi. Ça fait l'éternité que nous n'avons pas pratiqué d'activité familiale. Nous pourrions peut-être jouer aux dames ou pourquoi pas aux charades. Sean adore ce jeu. Est-il avec vous ? Il a été enlevé. Sean a été kidnappé. Mais je vais le retrouver. Je vais le reprendre, mon fils. C'est encore pire que ce que je pensais. Vous souffrez de paranoïa qui est sûrement dû à la faim. C'est le genre de choses qui arrivent quand on ne mange pas pendant 200 ans dans les peurs. Attends, 200 ans ? 200 ans ? Quoi ? Qu'est-ce que tu... Un peu plus de 210 ans en fait, monsieur. Plus ou moins quelques minutes. En raison de la rotation de la Terre et d'un léger souci de précision de mon vieux chronomètre. Cela signifie que vous avez deux bons siècles de retard pour le dîner. Souhaitez-vous que je vous prépare une petite collation ? Vous devez avoir faim. Oh, vos interlocuteurs refuseront parfois de vous payer ou de vous révéler ce qu'ils savent. Vous pouvez alors essayer de les persuader de se montrer plus coopératifs. Euh... Oui, ça va. Codsworth, tu as un comportement un peu étrange. Qu'est-ce qui ne va pas ? Je... Je... Oh, monsieur, c'était affreux. Deux siècles entiers, sans personne à qui parler, ni personne à servir. J'ai passé les dix premières années à essayer de cirer les sols. Mais rien ne permet de ravoir les planchers quand ils ont subi des retombées atomiques. Rien. Et je ne vous parle pas de la futilité de faire les poussières dans une maison qui s'est effondrée. Et la voiture ? Comment faire pour polir la rouille ? Euh... Se concentrer. Arrête, on se concentre. Ouais. Qu'est-ce que tu sais ? Qu'est-ce que tu sais, Codsworth ? J'ai bien peur de ne rien savoir du tout, monsieur. J'ai toujours joué des personnages gentils, donc, pour ça. Je suis partie précipitamment. J'étais certain que vous et votre famille étiez morts. J'ai retrouvé cette holobande. Je pense que madame souhaitait vous en faire la surprise, mais... Ce que vous savez... C'est produit. Une holobande ? Une holobande. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? Je pense qu'il s'agit d'un message d'ordre privé qui vous est adressé. Mes protocoles de convenance m'empêchaient de la lire. N'importe quel lecteur de la holobande devrait vous permettre de la lire. Comme le bip-boy que vous avez au bras, par exemple. Il devrait parfaitement faire l'affaire. Bon, je me suis suffisamment apitoyé sur mon sort. Souhaitez-vous que nous inspections le quartier ensemble ? Peut-être retrouverons-nous, madame, et le jeune Shone. Ben, disons que madame, si tu veux, elle est refroidite dans l'immeuble. Et le jeune Shone, bon... On va voir, quoi. Disons que c'est un bon jeu dans l'univers de Fallout. Ben, en vrai, là, je le redécouvre, pour moi. Parce qu'à l'époque, quand il était sorti, j'avais fait en ligne droite comme un gros chien. Et j'avais été un peu... Oui, ça va, CodeSword, tu vois bien que je discute avec ma chatroom. J'avais été surtout choqué par la modification du spécial. Mais après, je ne l'ai pas trouvé mauvais, en vrai. C'est triste, la gentillesse dans Fallout. Non, c'est rare, Pat. C'est rare, la gentillesse sur Fallout. Vous êtes parti en trombe, CodeSword, à la fenêtre. À tout à l'heure, hein. Il faut faire brûler le monde. La radiation devrait pas corrompre l'holobande. Ben, j'en ai aucune idée. Oui, oui, oui. D'accord. Je te suis. Je suis fier de vous servir, monsieur. Ah oui, c'est cool. Ah oui, tu pars en goguette, quoi. Mais attends, parce que moi, il y a... Qu'est-ce que c'est excellent cette fois ? Comment ça, pas cette fois ? Eh, CodeSword, tu vas où ? Ah bah, tu n'as pas besoin de moi, techniquement, donc... Il n'y a rien d'autre ici que quelques bouches. Attendez, mes capteurs détectent du mouvement dans une autre maison. Suivez-moi. Attends de redécouvrir l'enfer du crafting, du du housing, que je n'ai pas fait. Par contre, comment on met le mode SVAV dans Fallout 4, parce que... Je sais, c'est débile, mais... Je ne ressens pas la peur de vous être un peu déçus. Votre famille n'est pas là non plus. Ils... Ils ont vraiment disparu, n'est-ce pas ? Ben... Sean est en vie. Sean est là, quelque part, Codsworth. Je dois le retrouver. Et Concorde, monsieur. Il y a beaucoup de gens là-bas. Et la dernière fois que j'y suis allé, ils m'ont juste donné quelques coups de bâton. Avant que j'arrive à... Quelques coups de bâton ? Comme si c'était un Romano. Désolé. Euh... Concorde ? Il reste encore des gens en vie à Concorde. Oui, même s'ils sont un peu... Rudes. Vous vous souvenez de la route ? Il faut emprunter la passerelle au sud, puis passer devant la station Red Rock. Ah oui, la fameuse station, oui. On va rester ici afin de protéger notre foyer. Cool. Euh... Non, ben on va laisser les corps comme ça, c'est pas de problème. Un rocher. Bon ben on va aller à Concorde. Tout ça, c'est à fouiller, quoi. Drapeau américain. Enfer qui n'est pas vraiment obligatoire dans Fallout. Ce qui m'a toujours... Trigué dans ce jeu, c'est que les mecs... Ça fait 200 ans que la bombe a pété et c'est toujours le bordel. Ils n'ont même pas fait un mur, quoi. Et toi, tu arrives, tu construis une ville en deux minutes. Ah, c'est le chaos. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Un bric à essence ? Ouais, il y a plein de trucs à récupérer, en fait. Une boîte à cigares. C'est pas ma maison, ça ? C'est pas celle-là non plus, je crois pas. C'est une chambre pour enfants. Robe rosate lavée. Ta maison, elle est derrière le robot. Ouais, je vais regarder. Le problème, c'est que je ne sais pas où est partie. Ah, bah, voilà. Je vais supposer... Voilà, ça doit être celle-ci. Et effectivement, on reconnaît le salon. Ah ouais, bon. Un petit coup de peinture, quoi. C'est... Ah oui, il y a aussi la toiture à refaire, quoi. C'est... Ah oui, oui. Qui sont vraiment classes et bien rédigées. Puis bon, Valentine. Au Japon, ils se sont pris deux bombes. Et 50 ans plus tard, on avait la NES. Sur Fallout, les murs sont toujours en ruine. Mais la robe. Salut, Darko Lolo. Comment vas-tu ? Il y a le berceau de Sean dans ta maison. Ouais, ouais. Il y a encore des chaînes de télé. Je pense que le service public est un peu raide. En ce moment. Je ne m'avance pas, mais je pense. On va regarder un peu. Une huche à pain. Huche. Un petit biberon. Ouais, c'est un peu vide. Oh, carburant de Mr. Andy. Nice. Non, non, on va le laisser tranquille. Ah, bah, voilà. Les capsules. Elle aurait pu faire attention, Nora, quand même. Laissez des capsules dans la machine. Merci les conneries, quoi. Putain, je vous jure. Très bien, merci. Et toi ? Eh ben, écoute, un vrai plaisir de retourner sur un Fallout. Non dissimulé, d'ailleurs, ce plaisir. Il y a un jeu de société. D'accord. Putain, il y en a du merde. Je viens de chercher, mon garçon. Oui, alors, en vrai, oui et non. C'est-à-dire pas vraiment de suite, de suite, si tu vois ce que je veux dire, mon garçon. Parce que même si je me souviens de la fin et comment ça se guacque. Voilà. C'est tout du brique à bras que tu peux déconstruire après pour le build. Ouais, 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 mais ça, je m'en doutais quelque peu. Alors, je vous rappelle que je suis capable de me perdre dans un couloir, hein. Donc, ne gueulez pas. Et pour ceux qui s'interrogent, on peut se perdre dans un couloir ? Oui, moi. Bon, bah, à tout à l'heure, Codewords. Bon, j'y vais. Non dissimulé. Oui, ça dépasse Franck. Tu as ramassé le livre spécial ? Ah, non. Pourquoi il y avait un livre spécial par terre ? Il doit bien y avoir quelqu'un qui pourra vous aider à Concorde. Je suppose que le livre spécial doit être... Ouais, il est là. Selectionner l'attribut amélioré. Ah, nice. Nice. En vrai, j'aimerais porter un peu plus. Mais, je l'ai fumé. Ah, non, non, non. Moi, je l'ai fait en ligne droite. Mais, à l'époque, j'étais étudiant et je n'avais pas eu le temps, quoi. Qu'est-ce que j'augmente ? J'avoue la force. Pour transporter plus de merdier. Je me suis saucé, ce jeu. Ah, bah, je me doute. Un playboy qui a 200 ans. J'ai réussi à me perdre dans ma propre ville en ayant un plan à la main. Je ne sais pas lire un plan. Je l'ai apprécié aussi, celui-là. J'ai passé des heures à construire et des bases complètement folles. Merci, le modding. Non, moi, je ne vais pas modder. Je ne vais pas modder. À moins que plus de PV. Tu sais ce qui va se passer, Franck ? Je me souviens vaguement qu'à Concorde, je vais tomber nez à nez avec des raiders. Je me revois porter une super armure et déglinguer un griffe mort. Mais c'est tout. C'est que de vagues flash parce que ça fait longtemps que je n'y ai pas joué. Je suis passé vite, quoi. Salut, Tismonde. Merci pour le follow. J'espère que tu vas bien. Je vais relancer le jeu. Ah. Désolé, Thomas. Tu gagnes plus d'XP ? Ouais, c'est vrai. Sachant que j'ai l'intelligence de... Le cuit d'un bulot, quoi. Enfin, ce n'est même pas le cuit, techniquement. C'est parce que tu n'as pas forcément la logique. On va prendre l'intel. On va prendre l'intel. Bon, bah, let's go. Eh bien, écoute, plutôt bien, mon cher Tismonde. Plutôt bien. Alors, je compte sur vous pour m'aiguiller quand j'aurai des questions. Parce que, effectivement, je suis un peu paumé. Par contre, vous n'avez pas répondu. Le SVAV s'enclenche comment dans le 4 ? 2015, follow the 4, ça fait plus longtemps que je pensais. Tu peux augmenter ton spécial et avoir 10 partout dans cette version. D'accord. Bon, c'est bon à savoir, ça. Merci, Anaï. C'est pas A, c'est pas V. Utilisez la monnaie de la souris pour ajuster votre vue, non ? Ah, vous m'avez dit ? Eh oui, mais le problème, c'est que... C'est peut-être ça. Attends, Codsward, j'ai besoin de toi. Tu es où ? Il est où, ce con de robot ? Il est là. Arrête de courir. Ah, c'est A. Merci, les petits loulous. C'est A. Super. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, tu vois, par exemple, je me souviens de la station Red Rocket. Je la trouve magnifique, en fait. Je la trouve sublime. Je sais, c'est débile, mais je la trouve vraiment sublime. Oh, un feu de camp. Un poste de cuisine. Ah ! Petit enfoiré. On peut rien rôtirer. Ah, du rat de cafard grillé. Ouais, confectionné. Ça va me permettre de refaire des points de vie, je suppose. On va vérifier. GG, beau réflexe. Ça se voit que tu viens d'arriver, hein. Ça me donne 30 PV. Où sont les rades sur ce machin ? Je ne sais pas préciser les rades. Ah, si, radiation 11. Mais si je le gris, c'est nickel. Ah bah, eh ! Qui c'est qui va manger du rat de cafard ? Eh bah, c'est tonton ! Eh bah, oui. On aurait pu faire des soupes aussi. Allez, vas-y, mec. On ne peut pas tout sélectionner, il faut que je le fasse comme ça. On se voit bien aussi, hein. Allez, super. Du rat de cafard plein les poches. Du délice pour les plus grands et les plus petits. Merci, Carcops, pour Darko Lolo. Merci beaucoup, t'es un amour. Merci énormément. Je dois avoir quelque chose comme 80 gigas de mode, mais uniquement pour l'amélioration des performances et de l'expansion pour la construction. Ah ouais, tu t'es bien saucé dessus, ouais, effectivement. Tu n'écoutes pas l'holobande de ta femme ? Si. Si, si. Mais je ne sais pas où c'est. Non. Non. Salut, trésor. Oh. Je ne suis pas ton papa. Je le savais. Ah, toujours à déconner, Nora. Salut, trésor. Écoute, je ne crois pas qu'on ait besoin de te dire que tu es un super papa, Sean et moi. Mais on va quand même le faire. Tu es gentil et aimant. Non, rien du tout, Armtech. C'est vrai. Tu peux y aller à la section « Mes jeux » d'Arco-Lolo. Avec Sean et nous tous ensemble à la maison, cette année a vraiment été fabuleuse. Mais je sais que le meilleur reste à venir. Évidemment, il y aura des changements, on va devoir s'adapter. Tu trouveras un travail dans le civil. Et moi, je vais recommencer à pratiquer le droit. Mais quelles que soient les difficultés, tout ce qu'on fait, c'est pour notre famille. Maintenant, dis au revoir, Sean. Au revoir. Dis au revoir. Va mourir, papa. Moi aussi, j'avais prévu un holoband. Remarquez, je suis gagnant au niveau de l'holoband. Parce que le premier, c'était pour ma femme pour lui dire que j'allais demander le divorce. Et le deuxième, pour dire à Sean qu'il a été adopté. Mais bon, ça m'économise du temps. Donc, c'est pas plus mal. Enfin, oui. Tu l'as fait, mais peux-tu le partager ? Euh, pour moi ? Bon, 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 bon. Bah, écoutez, ça m'a l'air absolument charmant. La pâtée pour chien. Non, je vais pas attaquer la pâtée pour chien. Je préfère manger du rat de cafard pour le moment. Voilà, voilà. De l'argent. De l'argent d'avant-guerre, on le prend. C'est un joyeux bordel tout de même, hein ? Bon. Allez, let's go. C'est quoi, ça ? Oh, des grenades à fragmentation. Oh. Merci. Chouette. Alors, attends. C'est TQ, c'est ça. Les grenades à frag, tu vas les mettre en 3. Ça m'a l'air bien. Alors, on peut pas réparer comme sur les anciens Fallout. C'est-à-dire, on a les deux objets. On fait R et ça répare automatiquement. Il faut vraiment un atelier pour ça. Ouf, t'as réglé la qualité des ombres au minimum, non ? Ah. J'ai pas touché. Affichage. Je sais pas, tu le vois où ? De souvenir, faut un atelier pour quasi tous les crafts. D'accord. Du coup, question con. Mais le perso est dans le futur à cause de la cryogénisation ? Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Alors, attendez. Je vais quand même sauvegarder. Ah oui, tu vas m'en créer 28 000 des sauvegardes. Ça, j'avais oublié ce petit détail de l'amour. C'est ce que je déteste. J'en veux qu'une. Voilà. Ah, je suis désolé, j'en profite. Je me rince l'œil. Alors, attends. Il faut un atelier pour réparer et déconstruire. Tu en as un pour les armures, un pour les armes et un pour les drogues. D'accord. Un pour les armures, un pour les armes, un pour les drogues. Tes armes ne se détruisent plus. Mais par contre, pour les modifier, il te faut un atelier. Il n'y a pas d'usure sur les armes ? Oh, dommage, ça a rajouté un petit truc. Tes armes ne se détruisent plus. Tu n'as plus ce système. Ça ne passe que par des matériaux bruts et des ateliers. D'accord, d'accord, d'accord. Non mais, ok. Vous sentez que ça fait très, voire trop longtemps que je l'ai fait ? Et qu'il ne m'a pas marqué alors que je suis tellement content d'y jouer ? C'est un peu con, hein ? Ah ! Ah ! Cartouche. Une tenue de nomade ? Oh, je suis désolé, mec. Vraiment, je suis... Vol, petit oiseau. Et voilà, emporté par le courant, c'est très bien. Oh ! Je ne peux pas prendre le démon de pneus ? Ouais, merci. Bon. Inventaire, tenue. Je suppose que c'est quand même un peu mieux, ma tenue de nomade. Ouais, plus, plus, plus. Moins, moins, moins. D'accord. Mouais. Au niveau des armes, je vais garder mes deux pétards. Qu'est-ce qui est bien, la matraque ou le démon de pneus ? Dégas 13. Dégas 14. Mouais. Ah, je ne peux pas mettre le démon de pneus ? C'est bon ? Voyons voir. Ah, tu ne me l'as pas mis. Pourquoi ? Voilà, démon de pneus. Ah ! Ça les rend juste... Il y a de l'usure, mais elles ne se cassent pas. Ça les rend juste inutilisables. D'accord. Il y a de l'usure, elles ne disparaissent juste pas de l'inventaire. D'accord. À défaut de voler, au moins, il flotte. De mémoire, il y a un 38 pas loin. Justement, on va se servir. C'est charmant. Vraiment. Bon, bah, let's go. Ah, la station service Red Rocket. Trop de plaisir. Oh là, oh là, oh là ! Oh, qu'un digou ! Oh, bah, deux, deux ! Salut, toi. Qu'est-ce que tu fais là, tout seul ? Oh, bah, oui ! T'as perdu ton maître ! Je me doute que si t'es là, c'est que tu l'as perdu et qu'il a été dévoré quelque part ou crevé. T'as perdu ton maître, mon vieux. D'accord. On va faire un bout de route ensemble. Regardez votre chien et appuyez sur eux pour commencer à lui donner des ordres. Pour donner un ordre, visez une position, un objet ou un ennemi, appuyez sur eux. D'accord. Allez là-bas. Appuyez sur table pour arrêter de donner des ordres. D'accord. Mais il va me suivre au moins, ce benet. Ce qui est bien du coup, par contre, c'est que tu n'as aucun risque de perdre une arme ou une armure légendaire. Je ne sais pas si tu sais, mais il n'y a malheureusement pas de karma dans le cadre. Oui, c'est ce qui faisait le sel, je pense, du jeu, mais bon. Échanger, parler. On peut échanger ? On peut parler ? Comment ça va, mon vieux ? Ouaf. Va chercher, tour. Ah oui, fais-moi un tour. Alors, mon grand, tu connais des tours ? Ouais. Ouais, ne t'es pas... Quoi ? Ok. Ok. Charmant. On va prendre la viande, hein. Oh, les petites ratopettes. C'était charmantissime. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on a ici ? Steam Pack, Radix, on le prend. Tu as vu quelque chose, mon chien ? Parce que je te vois courir, mais je ne sais pas où tu vas, mon pote. Vu la taille des rats, tu es à Paris. Un tir, un mort. Oui, c'est propre, je trouve. Ok. Établi d'armes. Vous pouvez maintenant utiliser cet atelier relais routiers. D'accord. On peut modifier, on peut recycler. Je peux en recycler un, non ? Bouh. À peine réveillé que l'homme débute l'extinction d'une espèce animale. Non, mais c'est des ratopes, Thomas. Je veux dire, on ne peut pas éliminer toute une espèce comme ça. Ce sont des surmulots. Tu sais que le chien a la même intelligence que son maître ? On ne dit pas rat, mais surmulot. D'accord. La ville, on dirait Saint-Jacques. T'exagères. Quoique, il y a un fond de vérité, quand même. Oh. Pistolet de fortune. Voyons voir. Ça fait quoi, recycler ? Ouais. Ça me rajoute de l'acier. D'accord. On va prendre, parce que je vais garder le démon de pneu avec moi. Grand arrêt, ça ne m'intéresse pas. Oui, c'est vrai que c'est des rissons chez eux. C'est ça. Modifier. D'accord. Ah, on me marque à chaque fois qu'on est en cours. Poignée standard, ouais. Chargeur standard. Poignée confort. Il faut du bois, de l'adhésif, des vis. Ah. Nice. D'accord, ok. Je comprends le principe. Vous savez que je ne l'avais jamais utilisé, l'atelier ? Le début de l'assainéité. Il n'y a plus d'usure sur les armes de Fallout 4, mais par contre, il y en a encore sur le Frank. Ce n'est pas un petit, ça ? De suite, je cours et je pars dans les Pyrénées. J'ai raté quoi ? Bah, rien. Pour le moment, rien. J'ai tué des petites ratopettes. Pour améliorer les armes, il te faut certaines compétences. D'accord. Un ventilateur. Oh, un atelier qui sert à quoi ? L'atelier vous permet de construire, de modifier et de supprimer les objets et les structures proches. Parcourez les options, appuyez sur... Si l'élément sélectionné apparaît en vert, appuyez sur... Pour le fabriquer, il apparaît en rouge. Les objets sont fabriqués. Ah ! Oh ! Énergie, défense, lit. Ok. Colon, vivre, eau. Ok. Non, non, on ne va rien faire. Ok. Il y a leur tanière pas loin, il me semble, au ratop. Je me doute que ça ne doit pas être bien loin, cette histoire. Cofre à outils. Qu'est-ce qu'on a ? Un pistolet, une montre de la colle miracle, un tournevis et une clé mixte. Cendrier sale. Putain, on va en trimballer du merdier. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici ? Bataillère. Morora. La canette. Je vais quand même prendre mon flingue. Salut, Rextreme, comment vas-tu ? Salut à toi, The Cobaltite. Pour l'instant, ça ne sert pas à grand-chose de les modifier de toute façon. Les ateliers, c'est la vie pour se faire d'excellents équipements. Sur les ateliers rouges, tu peux stocker ton brique à braque. C'est vrai ? Sur les ateliers rouges, tu peux... Ah oui, je suppose que c'est transfert. Ah, putain, c'est bien ça. Ah oui, pratique. Ah oui, 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 ça c'est pas... Pratique. D'accord, ça te permet de déposer ton merdier. D'accord. J'avoue, pratique. Clé à molette. Col miracle. De l'eau purifiée, je garde. Oh, fusée miniature, qu'est-ce que je fais avec ça, moi ? La menace rouge, je garde. Ça, c'est cool. Ok. Pratique. Ok, du coup, ça m'a vidé mes poches. Parfait. Ah bah, du coup, je peux prendre tout ce que je veux, alors, en vrai. Maintenant, je vais pouvoir me charger comme un gros naze. Alors, qu'est-ce qu'on prend ? Le ventilateur. Je sais pas à quoi ça sert, mais on va prendre... Le cendrier, je ne sais pas à quoi ça sert, mais on prend... On prend tout. C'est ça, c'est ça, transfert. C'est un inventaire illimité. Vraiment tout le merdier. Avec T, tu peux transférer tout le bric-à-brac d'un coup, je crois. D'accord. Et après un certain niveau, tu peux lier tous les ateliers entre eux et avoir ton inventaire illimité sur la carte. C'est cheaté. Putain, ça, c'est cool. Ah oui, d'accord. Ça, c'est bon. Tu peux stocker tout le bazar. Ouais, ouais, tu peux recycler en une fois tout le bric-à-brac sans avoir à stocker un à un. D'accord. Bon, ça, on va le voir ensemble, de toute façon. Clairement, c'est affiché. Je prends. Bon, on donne, je prends. On prend. Non, je sais pas à quoi ça sert. Mais je prends. On prend tout. Ah, c'est la grande braderie. On va ouvrir la porte. Ne jamais laisser traîner quoi que ce soit. Des cartouches de clopes. Un téléphone. J'aime bien les affiches. Bizarre. Pas d'attaque, rien ? Pousse-toi, Kanigou. Là, il n'y a rien. Attends. Oh, pardon mon chien. Je t'ai foutu sur la tronche, mais ce n'était pas voulu. Non, il n'y a rien. Ok. Je l'ai mis en pleine gueule, mais c'était... Tu sais, c'est pas ma faute, je suis un peu débile. Ben, disons que t'as pas une intelligence bouleversifiante, quoi. Rien, d'accord. Cachette de capsule. D'accord. On a fait le bâtiment. Paquet de cigarettes. Un distributeur de Nuka-Cola. Oh, du Nuka-Cola, putain, ça m'avait manqué. Bouteille de lait. Cool. Un atelier de chimie. D'accord. Ah, c'est avec ça qu'on peut faire les drogues. Surtout les grenades. Guérison, ouais. Je suppose qu'on débloque par la suite, petit à petit, des recettes. Ok. Il y a plein de cochonneries que tu peux recycler. Les stylos, le ventilo, etc. Ça marche, Alexis. Bonne appe. Tu as les compagnons. Tu as tellement d'ateliers partout que quand tu as débloqué la liaison entre les ateliers... Peu importe où tu es sur la map, tu auras un endroit où stocker et retirer avec toutes tes ressources. Putain, c'est cool. Mais il est un peu petit. D'accord. Il y a un hack où si tu poses un objet au sol et tu leur demandes de ramasser, même si leur inventaire est plein, ils le ramassent. Si ça a été corrigé. D'accord. Tu vas voir... Tu vas pouvoir faire des chants, Franck. Des chants. D'accord. Oui, mais tu as raison, princesse. Va manger. Pourquoi ? Il est quelle heure, les enfants ? 11h30. Dans une petite demi-heure, trois quarts d'heure, let's go, quoi. Let's gong. Je vais quand même faire le tour de la boutique. Alors, attendez. Vous m'avez dit... R. Vous m'avez dit qu'on pouvait stocker tout le bric-à-brac. Cool. Ah oui, ça l'a stocké. Putain, c'est trop bien. Mais alors, ce fameux bric-à-brac, est-ce qu'on peut le recycler ? Ou est-ce que ça le fait automatiquement ? Parce que c'est bien beau de mettre du merdier. Mais. Ah oui, il faut... Ah oui, ça c'est pas considéré comme du bric-à-brac. Ça c'est de la merde. D'accord. Bon. Oh non, la bouteille de Noca-Cola, elle reste avec moi. D'accord. Putain, c'est vachement bien en fait. Ah ouais, t'as un atelier... Dès que t'as un atelier dans les parages, au pire, tu reviens et tu fais 2-3 voyages. Bon, un poste de cuisine, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce qu'on a ici ? Sors ton flingue, on sait jamais. Oh, un établi pour l'armure. Bon, je suppose que c'est le même principe. Je n'ai pas vu... Il n'y a pas un ordinateur ou un truc comme ça dans le... Oui, il est juste pété. Je n'ai pas fait attention, je suis allé trop vite. Ah non, Terminal de Red Rocket, super. Tu as une option, pion bourre. C'est automatique quand tu construis un objet. D'accord. Dans les compagnons, c'est pour ça que... Je ne sais pas. Même dans Skyrim, j'en ai même sacrifié un sur l'hôtel. Entrée professionnelle. D'accord. Nouvel équipement installé. Il a fallu lutter avec la direction, mais on a enfin réussi à avoir tous les outils qu'il nous faut pour usiner nos pièces nous-mêmes. Plus besoin d'acheter des pièces à Corvega. Chaque fois qu'ils décident de changer la taille de leur rivet, il suffit de prendre un de ceux qu'on a et de le tailler un peu. Je trouve ça un peu risqué, mais ok. La restauration de Rosa. Rosa, la veuve de Sanctuary, il restaure une vieille Corvega avec son fils. C'est une chouette fille. Jolie en plus. Le gamin a l'air d'être un petit con, mais j'imagine que c'est pour ça qu'elle le fait bosser. En tout cas, elle a fait un sacré boulot. Je suis franchement éparté par tout ce qu'elle et son marmot ont réussi à faire. Et sans aide en plus. Si elle est venue me voir, c'est seulement parce qu'elle ne peut rien faire pour le moteur. On devrait pouvoir l'aider. D'accord. En sûreté. Jim, occupe-toi de ces barils avant de sortir ce soir. Des inspecteurs vont se pointer demain matin à la première heure. Plan clé avec les autres. On en trouvera une autre solution plus tard. Si la nature a décidé de nous rendre un service en collant une grotte sous le magasin, autant en profiter. D'accord, il y a une grotte sous le mag. D'accord. On va aller jeter un coup d'œil. Journaux de service. Ouais, d'accord. 1er octobre. J'ai remplacé les freins de la fusion Fléa Suprême de 2075. Super. Maintenance mensuelle du fourgon Voltec. Pas de souci majeur avec le véhicule, mais ce représentant est un connard de toute première catégorie. Pas très sympa. J'ai commencé à bosser sur une vieille moto de l'époque pré-atomique. Je pensais que l'accélérateur était grippé, mais en fait, c'est un gros problème de câbles. Ils sont presque tous fichus. Je vais devoir les remplacer par des pièces en platine. Fuite de liquide de refroidissement dans un des nouveaux coupés Corvega 2077. Toi en vert. Ils ne les font plus comme avant. J'ai remplacé l'alternateur atomique d'une Corvega de 2073. D'accord. Ok, essayons de trouver cette grotte. Sympa. Attends, on remonte tout de suite le moral des employés, ça. Attends, Kanigou. T'es un bon chien, mais barre-toi. C'est automatique quand tu construis un objet. D'accord. D'accord. Ah ben, Gali, tu vois avec les autres. La meuf, quand tu deviens Tann de Blancherive, elle me pompait l'air. Je l'ai offerte en sacrifice. Attention, les établis n'ont pas un inventaire commun. Chacun le sien. Si tu en mets dans le premier, tu peux le prendre dans le deuxième. D'accord. Ce que je trouvais dommage, c'est la limite de construction des colonies. Il y avait un glitch à l'époque pour passer août, mais je ne sais pas si ça a été modifié. D'accord. Ok. Bon, essayons de trouver les fameux barils. Je suis sorti par là, mais... Tu as mis des barils. Ah, c'est ça les fameux barils. Un jerrycandescence, on prend. Oh, mais ça m'a l'air charmantissime, ici. On prend. Par ici. Oh, merde. Pousse-toi. Dis, tu ne sens pas que je suis en train de chercher des trucs. Bon, on y va. Bonjour. C'est la police. Je pensais que c'était des fonds en jeu. Alors là, les fonds en jeu, merci. Merci des souvenirs, quoi. Il m'en manquait un. Il est parti à droite. Attends, canigou. Bon chien. Mais te mettre devant alors que je suis en train de flinguer, si tu veux, ce n'est pas la meilleure idée du siècle. Je pense que c'est même une idée de merde. De base. Oh, c'est charmant comme quoi. Oui, je prends des rades. Récompense d'éco-champignons. Monsieur Benson, au nom de l'antenne régionale de Boston, je voulais vous féliciter, vous et votre équipe, en vous discernant le titre d'éco-champion 2076 pour la meilleure réduction de déchets réalisés par un magasin individuel. Le respect de l'environnement fait partie intégrante de notre politique de communication et vos efforts innovants dans ce domaine sont grandement appréciés cordialement. Gérard Philippe, vice-président région de Boston. Oui, je prends des rades, je sais. On va se soigner après. Allez, viens, Doudou. Tu as écouté la radio un peu ? Non. Tu peux passer la nuit dans le jeu ? Oui, il suffit que je dorme un peu. Qu'est-ce qu'on a ici ? Oh là là, mais quel... Casse-burn. On va prendre le liquide de refroidissement. Bien sûr. Délicieux. Charmant. Incroyable. Gume Tripod. Un seau en métal. Une ventouse. Je crois que c'est la première fois dans un Fallout que je récupère réellement le merdier, en fait. Quoi ? Quoi tu fais blablabla ? Bizarre ce chien. J'ai toujours dit qu'il était bizarre, de toute façon. Un sac. Oh oui. Tu le sens, l'explosion. D'ailleurs, on a tout fouillé. Je suis déceptionné. Là, j'ai tout fouillé aussi. Je suis venu de par là. Donc par là. C'est charmant. Oh le petit bâtard. J'ai un peu surréagi. Des musiques dans les Fallout ? Oui, moi aussi. Petit bâtard. Si seulement j'avais une épingle à cheveux. Évidemment. Boire ? C'est peut-être pas. Buvez l'eau pour restaurer votre santé. Oui, oui, oui. Je me doute que c'est pas la fête. Salut Votiac. Comment vas-tu ? Merci beaucoup, Spectre. Merci beaucoup, t'es un amour. Merci pour le resub. Merci énormément. C'est pas pire que Fallot 3 où parfois Kanigoo te bloque carrément les passages d'une porte, oui. Bah oui, mais j'ai pas de crochet là. C'est un peu casse-bombe. Qu'est-ce que t'en penses ? On a dans l'os pour le coffre. Allez, viens. Cassons-nous. Hum. Bon, là-bas on a fouillé et là-bas on a fouillé. Allez, let's go. Y'a rien de plus. Allez. Bon. Ça se passe pas trop mal. Faut un retour dans les terres, désolé. Dis-donc, ils sont l'où les chargements dans le jeu. Allez, let's go. On va déposer le merdier. transfert. Cool. Euh... Bah je vais en déposer qu'un en vrai. Quoique, est-ce que... Bon, on verra. Je me prendrai la quiche plus tard. Hum. Un réacteur à fusion. Euh... Poids zéro. Bah on va le garder. Récompense d'éco-champions. Je vois pas trop l'intérêt. La viande de bramine et de la viande de rat de top. Ok. Normalement ça devrait être bon. Je me sens plus vide. T'as pas installé ton jeu sur SSD, Franck ? Bah non. J'ai fait comme toi pour Warhammer. J'aime bien m'emmerder, tu sais. C'est une grande puissance chez moi. L'emmerdement au format grand max. Bon. Sauvegarder. Tu peux te téléporter aussi, mais uniquement dans les endroits déjà explorés. J'avais oublié, c'est inventaire paliscible. Bah écoute, de toute façon... Alors je dois aller par là. On va emprunter la route. Tu viens avec moi, Canigou, s'il te plaît ? Ah bah écoute, maintenant qu'on est copains comme cochons, Franck ne se déporte jamais dans les fallouts. Ah oui. Je fais toi, pince. Bon, ça m'arrive de le faire, si de temps en temps, Princesse a... Elle a raison, c'est vrai que je fais beaucoup de choses à pied, mais des fois quand j'ai la flemme, je téléporte. Mais en règle générale, Fallout 3, je crois que je l'ai fait très peu, le voyage rapide, Princesse, de mémoire. Pareil sur New Vegas, hein. Alors oui, je sais. Quelques, voilà, quelques exceptions. Putain, on voit que Puic. Oulà ! Thorax Oh niveau Yes je sais pas si ça vaut le coup de récupérer un morceau de viande là dessus j'annonce la couleur les larves et les tiques c'est cool parce qu'il y a pas mal de rencontres aléactoires sur les routes ah bah tu vois c'est ce qui m'avait déçu sur vegas sur le 3 encore on s'était marré notamment on avait rencontré le roi des rats de cafards on avait pris une bonne barre c'est pas charmant comme quoi allez viens avec moi kanigo on va aller visiter y'a quelqu'un tel facteur putain j'ai failli te descendre mais qu'il est con ce chien ah oui non il faut le dire t'es vraiment con mon pauvre ah bah voilà une boîte d'épingles à cheveux 5 parfait impossible de crocheter ça ah oui non mais je sais que je suis une grosse quiche mais d'accord de la drogue un petit matelas pour dormir il est quelle heure tu vas dormir 8 heures ça suffira oui clairement là tu peux te balader et tomber sur un groupe de super mittens ou une orbe de ghoul genre normal d'accord voilà c'est du bien de dormir quoi quoi qu'est ce que tu as trouvé mais quoi où tu es mon chien tu as trouvé quelque chose non tu pars sur quel type d'armement franck bah écoute j'ai essayé de penser à un buis de plutôt porte flingues donc ça serait des armes de points après tu sais comme moi qu'un fallout tu peux modifier par la suite donc en vrai tout ce qui fait boum qui pète qui peut déchirer quelqu'un ça me va alors oui j'y retourne maintenant que j'ai des épingles à cheveux mais ça y est je les ai récupérés les épingles et t'as apporté un truc tu l'as et il t'a apporté un truc tu l'as actuellement ignoré sérieux eh parce qu'il me ramène des trucs mais attendez je ne savais pas moi qui me ramenait des trucs devant la porte de la maison bon ça tendra désolé canigou j'ai pas l'habitude non mais il y a écrit le chien on est d'accord que c'est canigou tel que je le connais c'est à dire de fil en aiguille par rapport à mes pérégrinations c'est le fameux canigou surtout ce fallout là tu peux évoluer en changeant de build voilà bon parfait et voit comme dans le cul une pelle ici ah oui mais je pense que c'est comme d'habitude voilà génial ah oui ah oui non c'est vraiment de la balle ce que tu as récupéré mec j'en perd mes dents allez et bien canigou on y va j'aurais bien voulu lui donner un nom plutôt que canigou canigou ça me fait penser vraiment à la pâtée pour chien quoi oui car tu connais pas encore son nom dans le jeu bidon en alu c'est très bien l'alu ça part vite d'accord je suis obligé de vous faire confiance les enfants obligatoirement ça me fait grave plaisir de revenir sur fallout je pensais pas que je prendrais autant de plaisir c'en est presque indécent du chien le nom du clepsouille viens canigou allez viens viens le chien ou c'est dogmeat oui il est bon le toutou chien il est beau oh attends on va déposer le merdier canigou je suis débile parce que si je pars avec les poches pleines je sais pas ce sur quoi je peux tomber arrête de courir partout tu m'affole non pas que tu m'excites mais tu m'affole alors par contre est-ce qu'ici on peut faire un tri non on peut pas faire de tri donc si je veux recycler des merdouilles ou des trucs je suis obligé de le faire mano mano ouais on va déposer putain j'ai des 5 molotovs bah en vrai les molotovs je crois que j'en ai d'autres là on va les garder je sais pas pourquoi je sens bien que je vais en avoir besoin puis tout à l'heure on arrête pas de m'enfiler dans le doute ah non j'en ai pas d'autres ok grenade du jet pas de drogue je ne prends jamais de drogue dans les fallout ou si j'en prends c'est parce que vraiment j'ai pas le choix je sais c'est diablement tordu n'est-ce pas allez on y va allez mon pépère let's go tout ce qui donne alu, fibre, vis, vin, malistique, le putain d'adhésif, matériaux nucléaires, cuivre, or, plomb, faut éviter de jeter le liège aussi d'accord le viens canigou vient sur le ton de u canabis u et l'huile aussi puis le détergent la liste est longue alors qu'un bon sunset ça s'apparilla c'est de la merde t'as le droit de boire ce que tu veux quoi c'est la fin du monde t'as le droit de boire ce que tu veux mais moi jamais de la vie tu vois mon corps est un temple et mon temple ne prend que du nocacola voilà après je respecte t'as le droit de t'intoxiquer avec ce que tu veux je peux entendre un bruit putain il va falloir visiter toutes les baraques on va se faire plaisir mon vieux il va falloir qu'on rince tout vous entrez à concorde cool alors par contre j'ai pris un niveau comment je fais pour l'attribuer ah t oh choisie note karak c'est ça le truc je comprends pas je comprends pas bah j'ai choisi l'intelligence l'intelligence correspond à un mental ouais ça va me donner des points d'expérience en plus quoi inventaire putain mais dans fallout new vegas c'est la meilleure boisson pas une drogue pas une drogue régénère la vie et ne donne pas de radiation non mais tu fais ce que tu veux dans ta vie t'as envie de boire de la sunset tu bois de la sunset tu vois moi je suis respectueux y'a pas de soucis tu bois de la sunset t'as le droit de t'intoxiquer tu les cumules les points d'accord tu peux choisir les compétences en dessous attendez je comprends pas là par exemple je vais choisir une compétence que je vais augmenter on est d'accord cette violence mais en fait je crois que c'était avec Rextreme que j'avais rigolé sur new vegas quand on avait parlé de la sunset si c'est pas toi je suis vraiment désolé mais je crois que c'est toi en plus et c'est pour ça que je me permets tu peux descendre dans la ligne du bas d'accord si c'est justement parce qu'elles sont pas actives d'accord ah je peux descendre dans les lignes du bas attendez putain mais comment vous faites pistolero ah mais attendez mais en fait je peux faire comme ça ah nice attends ferme ok ah putain robustesse ouais pickpocket fusilier commando non non moi c'est pistolero qui m'intéresse entrer mais attendez ça veut dire qu'on peut claquer des points aussi dans les carats qui sont là mais putain c'est archi pété en fait le le leveling quoi t'aimes pas la racinette la racinette alors là j'ai besoin d'une explication toutes celles que tu peux pas encore augmenter parce que tu manques d'endurance par exemple sont celles avec les pointillés sont celles avec les pointillés d'accord c'est celles avec les pointillés d'accord moi j'ai accès à toutes celles qui sont d'accord ok ça change vachement quand même toutes celles que tu peux nan 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 ouais d'accord ok tab regarde ce que tu as plus bas il y a des trucs craqués ah ouais ouais mais je regarderai après là c'était pistolero qui m'intéressait putain on a des baraques à visiter canigou au pied mais il est où ce con de chien ça me rappelle quelque chose je m'étais pas fritté ici avec des raiders si si je l'ai dit tout à l'heure ou ça flingue toi je t'ai vu rentrer coco lâche 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 ne fais pas chier canigou reste avec moi oh la salope vas-y canigou tue la et on l'a eu ça va ils sont occupés il est l'autre cas que j'ai tué non on va se rapprocher on va se rapprocher on va se rapprocher tu l'as eu canigou tu l'as eu canigou bien joué mon pote bien joué eh par ici sur le balcon j'ai un groupe de colons à l'intérieur et les pillards ont presque réussi à franchir la porte je vous en prie prenez ce mousquet laser et aidez nous ok ok une seconde une seconde j'arrive dans deux minutes charger les mousquet laser en appuyant plusieurs fois sur R plus l'arme est chargée plus les dégâts infligés sont importants ouais mais je vais garder mon 10 mm mon poulet c'est très gentil de la proposition mais je m'emmerde pas avec les armes vous pouvez voir les tenues on a un brassard feutre bosselé harnais un plastron en cuir le feutre c'est obligé tellement la classe salut david comment vas-tu racinette égale route brille une boisson fermentée à partir de céréales et d'herbes techniquement de la sauce pareille de 0 à 3% d'alcool oui c'est comme je disais tout à l'heure tu peux modifier ton bide en avançant dans le jeu même les compétences en pointillé tu peux les augmenter après si tu augmentes au préalable ton niveau de caractéristiques canigou fou le camp canigou au pied il est où se compte chien canigou dégage à tous ces souvenirs qui me reviennent en mémoire en ce moment et de ces moments de gênance d'anthologie oui Preston mon meilleur ami salut benjou comment vas-tu ouais bah je vais garder la tenue que j'ai par contre au niveau des armes une arme de fortune elle est carrément mieux mon 10mm d'accord par contre effectivement tu vas mettre en 3 l'arme de fortune cocktail molotov en 4 grenade en 5 mine à fragmentation non un fusil à double canon et le mousquet laser en vrai le mousquet laser je vais pas l'utiliser donc on va plutôt le mettre en 6 et le mousquet laser allez pourquoi pas on va le mettre en 7 toujours bien d'avoir des armes en plus oui oui attend on va l'enlever oui oui attend une seconde donc on appuie plusieurs fois sur R vous voyez je peux pas plus ? quelle délice tout le monde y croit allez let's go oui je sais mon chien je sais je le sais je le sais attend on va visiter le magasin parce qu'apparemment ils avaient pris d'assaut le coin qu'est-ce qu'on a ici Nadar carafe ouais non j'ai pas peut-être me charger on reviendra après c'est toi qui as fait tout tu sais Kanigo je vais finir par crever d'un arrêt cardiaque parce que tu arrêtes pas de faire le con alors et c'est pas un futur un futur raider qui va me tuer c'est toi ah ouais il y en a du merdier oui 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 bah on ira plus tard écoute on va aller donner un coup de main aux miliciens let's go merci manpepper tu es très gentil prépare des pansements de 10mm au cas où tu tires sur le chien non il est euh il est protégé contre les plombs oh j'ai trouvé bon comme d'habitude on y va oh reviens amusez bien à moi non à l'occupation britannique à l'enfer salut Kanigo avec moi on va d'abord fouiller délicieux des petits morceaux ah j'avoue ah bah ouais ah bah tu peux je t'attends mec en fait c'est euh rélibitoire chez moi j'attends toujours mes proies ou mes cibles ou c'est peut-être moi la proie je ne sais pas en vrai c'est laissé au désir des uns et des autres bon nous n'avons rien oh hein t'es descendu me voir ou pas là comment ça fonctionne à l'occupation britannique oh non à l'occupation britannique euh hey salut lâche ça petit ok t'es moche et c'est pas gentil oui il était gratuit ce coup là et alors midi miam miam on est jérôme powell bah normal c'est un humain pas un signe vous avez gagné un niveau oui oui bah Sarah ça va on est peut-être pas pressés vous inquiétez pas les enfants bien sûr qu'on va faire une pause déjeuner je fais la pause quand je suis un peu tranquillou rien canigou c'est charmantissime oh dans quel état ils ont mis le musée aucune race pour la culture je vous jure il y a des moments on se demande pourquoi on se fait chier merde j'ai pas regardé les sols putain faut vraiment que je reprenne des réflexes ils auraient pu piéger le sol comme des gros chiens alors là je me faisais sauter ah je vois que toi aussi tu prépares des lasagnes pour midi non c'est des pâtes aux chorizo je les ai préparé hier ah attends qu'est-ce que c'est ça ? ok c'est le sous-sol il y a toujours des trucs intéressants dans les sous-sols ok rien d'exceptionnel nous sommes d'accord qu'est-ce qu'on a ici ? il y a beaucoup moins de pièges dans le 4 par rapport au 3 je trouve ah oui les engrenages aussi faut surtout pas jeter j'avais oublié d'accord oui oui désolé hein je reprends un peu alors je patoune hein je viens de supprimer des mots mais euh oh elle m'enmerde cette mouche depuis tout à l'heure je peux pas réfléchir tranquillement là on va essayer cast spy stars non oh sortir et encore moins comparé ah oui et encore moins comparé à New Vegas tu sais que tu es en Amérique quand tu trouves des munitions à tous les coins de rue bon d'accord butch d'accord allez on refait ok mot de passe supprimer mot de passe supprimé Vous voyez ? Encore un. Non, j'en ai pas d'autre. Oh merde ! Accès refusé. D'accord. On s'en fout. Maintenant, je cherche les doublons. Voilà. Essayez réinitialisé. D'accord. Essayons Silk. Ok, Silk, ça passe pas non plus. Mot de passe supprimé, ouais. Là. Encore un autre mot de passe. Négatoire. Mais je t'en prie, Anaé. Anaé, ne t'inquiète pas. Des gros bisous. Des gros gros bisous. Euh... Attendez. Parce que j'étais dans mon truc. On voit que j'ai encore ma chance légendaire. Non, pas de doublon, pas de double. Ici. Ici. Et... Ici. Est-ce qu'on en a un peu plus bas ? J'en ai pas vu en bas. Ah si, je crois. Non. Effectivement. Donc... On va essayer Brasse. D'accord. Brasse, ça passe pas. Slate, ça passera pas. C'est bon. Et voilà. Déverrouiller le portail de sécurité. Ça peut pas être Silk, Franck, puisque Stead a zéro caractère correct. Oui, oui, je viens de vérifier. Ne t'inquiète pas, Thomas. C'est quoi le truc des doubles ? Ah, c'est pour gagner des... Alors, comment t'expliquer ? C'est pour... J'ai pris un réacteur nucléaire ? Bien sûr. Bien sûr. Tout est normal. On est dans Fallout. En fait, le fait de chercher ce jeu de miroir que tu m'as vu faire, c'est pour réinitialiser les mots de passe. Soit c'est pour virer les mots V, soit pour réinitialiser. Voilà. Donc c'est quand même bien. Oh, merci, princesse. Enfin, niveau novice. Quand on sera sur du niveau avancé, ouais, le GG est mérité. Je ne connaissais pas, je faisais que les mots, moi. Ah non, non, faut pas faire que les mots. Ça te permet d'éliminer des possibilités incorrectes. Ouais. Coucou, Emily. Comment tu vas, ma puce ? Oh mon dieu, Kanigou. Pousse-toi. Putain, ce chien, je vous jure. Le cran d'arrêt. Alors, Kanigou, gauche ou droite ? T'as une préférence ? Ah, droite. Ah putain, je suis avec un chien de droite. Franchement, je t'ai dit qu'on ne va pas se marrer. On ne va pas rester ici à attendre de se faire ton labo. La reine de chien de ton froc. On reste à notre poste. De quoi ? De quoi ? Et voilà. Eh, allez là-bas. Heureusement que ce chien est en adamantium. Bah clairement, ouais. Ah, mais pousse-toi. Tu vois bien que je suis en train de chercher le matos. Ouais, ça a dû piquer un peu quand même. Non mais je l'admets, je ne suis pas un salaud non plus. Des escaliers ici, on retient. La chute. Ça donne envie de relancer le jeu. Et qu'est-ce qui t'en empêche ? Défenseur de la liberté. Ok. Sympa. J'aime beaucoup. Bon, je ne mettrais pas ça dans une chambre d'enfant, mais c'est cool. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux, Manpepper. Coucou, Agnard. Comment vas-tu ? Ah ouais, toi, je t'en ai collé une bonne dans pleine tête. Ça fait plaisir. Un sac de ciment. Ça donne l'aune pendant que je te regarde. J'ai bien le « do it ». Mais carrément. Mais bon, je vois qu'il a déjà fort à faire, ce pauvre. Merci, Julian. Merci beaucoup. T'es un amour. Merci beaucoup pour Agnard. C'est adorable. T'es un amour. Ok. On a tout saucé. On peut se casser. A votre service, Hamzelle. De quoi les strats de Franck ? Putain, j'ai pas eu le temps. Les stats de Franck, t'en remercie. Pourquoi mes stats ? Putain, j'aurais pu balancer une grenade. Ça aurait été encore plus rigolo. Enfin non, c'est pas drôle. C'est même cruel. Vous avez gagné un niveau. Ah, on va se marrer. Ah, on va rigoler. Oh, bonne mère. Dans la nuque. Bonjour, monsieur le pillard. La tête, mec. Ah oui, oui. Dans la nuque, c'est... Ah, ah. Ah, écoutez, je suis vraiment confus. Quoi ? Attendez, c'est vos copains qui viennent chercher. Non, non, pas à l'intérieur. Tu rigoles, j'ai pas fini de fouiller. Mec, tu m'as pris pour qui ? Non, non, on fouille. Après l'intérieur. Non, mais oh. Non, je ne viendrai pas. Allez vous faire voir. Ah, j'ai donné qu'à que la vide. Franck, par rapport à ce message, Thomas, te regarder m'empêche de relancer le jeu. Oh, merci beaucoup, manpepper. Merci énormément. C'est adorable. Merci beaucoup, mon poulet. Merci beaucoup. Merci énormément. Mais en tout cas, merci pour ton soutien. C'est adorable. Merci beaucoup. Je remarque que Franck fait beaucoup moins de pause pour se moucher que mardi sur Alien. Coïncidence, je ne pense pas. Bah, en fait, j'utilise du Pivalon. Oui, je sais, c'est pas bien l'automédication, mais je peux t'assurer que ça me soulage. Ah, la pub de ces... Je crois qu'ils vont plus relever, eux. Je crois qu'ils vont avoir des maux de tête. Il est guéri. C'est un miracle ! Marre des pubs ? Tu peux t'abonner pour soutenir le streamer. En plus, j'imagine bien l'avoir... Eh, dis donc, Tismonde, tu en as marre des pubs ? Mais pourquoi ne pas t'abonner à la chaîne Franck Miller ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Du Piva... Quoi ? Du Pivalon ? Non, du Pivalon. C'est un médicament. Oh. Mais je suis toujours... Ça tourne toujours autour des mêmes trucs. Donc c'est soluprès de Pivalon. Donc bon, j'ai pas besoin d'aller voir le docteur. Bon, ne faites pas ça chez vous. D'accord. Du Pivalon. Je t'en foutrai, moi. Du Pivalon. Ah, attends. La cuillère en soupe en argent ? Bah putain, si on est obligé de piquer tout ce que Mémé a lavé. Où va le monde ? Oh, très classe. J'aime beaucoup. Peut-être un brin... Je sais pas. A voir. Peut-être un petit peu exagéré. À mon goût. Mais bon, ouais. On prend les goûts les uns des autres. Oh, c'est compliqué, quoi. Ça y est, on a cligné le secteur. On va le croire jusqu'à mardi où, comme par hasard, il n'en aura plus. Je fais ce que je veux, on est en démocratie. T'es de la police de quoi ? T'es de la police du pif ? Et ça se prend en allemand ? Oui, tu peux le faire en récitant des verbes en allemand, si ça te fait plaisir. Ça va être bizarre de te mettre ça dans le pif et en parlant en allemand, mais l'image est assez incongrue dans mon esprit. Dans ma tête, j'ai la voix des pubs télé des années 2000. Genre, tu veux avoir un super fond d'écran sur ton portable ? Envoie photo au 8-22-22. T'as vu, j'ai même fait la voix. C'est exactement ça, princesse, c'est énorme. C'est exactement ça. Dis donc, Tismonde, tu ne veux plus avoir de problème de sub sur ma chaîne ? N'hésite pas à te sub. C'est facile, utilise ta carte bleue. Et si tu ne sais pas l'utiliser, demande à un modérateur, il pourra t'aider. Clin d'œil, clin d'œil, chapeau, chapeau. Je suis fatigué. Vous savez, je ne dors pas beaucoup en ce moment. Voilà. Tu pourrais faire de la pub pour Franck ? Je pense que n'importe qui pourrait faire de la pub pour moi. Vu comment je fais de la pub moi, déjà, on part sur quelque chose de très bas. Tu veux voir Franck streamer sans pause ? Envoie Pivalon au 6-6-6-6-6. Mais non, il fallait que tu le mettes trois fois. 6-6-6, tu vois, ça aurait été rigolo. Ça se voit, Franck. Merde. Utilise ta carte bleue et tape le montant. 8-22-22. Bonjour. Les miliciens. Oh, je suis bon. Oh, putain, je suis bon. Ah, c'est les Batman des temps modernes. En tout cas, je voulais me rendre utile, alors je me suis engagé. Mais tout est parti en vrille. Et aujourd'hui, on dirait bien que je suis le dernier des miliciens. Non. Et pour des nudes, tu envoies 8-69-71. 8 parce que c'est le minimum. Pour être nombreux, 8 c'est le minimum. Après 69, bon, tu t'en doutes. Et 71, on rajoute deux éléments. Voilà. N'hésite pas, on a d'autres explications aussi. Faudrait faire un audio de ce genre, pour une commande son. Il est beau ce mur. Il est magnifique. Belle texture. C'est Apollon. Ma que classe. Le monde a changé. Non, mais ok, j'ai pas mis beaucoup en intelligence. Je veux bien qu'il soit... D'accord. Pas fût-fût. Ah, mais je te confirme, il a trois en un tel. Bien sûr qu'il a le regard dans le vide, le pepperoni. Qui sont ces gens ? Mes problèmes... Mes propres problèmes. Non, non. Qui sont ces gens ? C'est qui, ces gens ? Juste des gens qui cherchent un nouveau foyer. Un nouveau départ. Je suis avec eux depuis Quincy. Lexington avait l'air bien au début. Mais les Goules ont fini par nous chasser. Il y a un mois, on était vingt. Hier, huit. Et maintenant, plus que cinq. Il n'y a plus que moi, les Longues, Marcy et June. Sur le canapé, c'est la vieille maman Murphy. Et lui, c'est Storges. Euh... Ouais, j'ai envie de dire des Goules. Salut, print and play. Comment vas-tu ? Des Goules ? C'est quoi, ça ? Non, pas vraiment. Les Goules sont... Des gens irradiés. La plupart sont comme vous et moi. Non, c'est pas ça. Mais ça reste des gens. Celles dont je vous parle sont différentes. Les radiations leur ont rongé le cerveau et elles sont totalement son âge. Dès qu'elles vous voient, elles n'ont qu'une seule idée en tête. Vous réduire en charpie. Bref, on pensait pouvoir s'installer à Concorde. Mais ces pillards nous ont prouvé le contraire. Mais... On a encore une idée. C'est bien connu. Des Goules et des couleurs. Elle est bonne. Celle-là, elle est valide. Celle-là, elle est très valide. Elle est très bonne. Ça va, merci. Enfin, le F4. Ah oui. Après, si t'as un problème de refresh, fais le F5. J'ai faim. Prennez votre temps. Oh oui, ta gueule. Tu vois bien que je suis en train de discuter. Merci. On the first day of Christmas, the target gave to me a pizza with pepperoni. Tiens, d'ailleurs, Franck, quel avait été ton choix de faction à ta première partie ? Quoi, dans celui-ci ? Moi, je crois que je l'ai fait avec les miliciens. Je me souviens vaguement d'un fort avec une énorme bestiole et j'ai dû la buter. Ce n'est pas si difficile que ça, finalement. J'avais couru comme un petit lapin. Mais c'était de mémoire. Donc, j'ai peur de te dire des conneries. Dites-moi, ouais. Je vous écoute. Mr. Jess, expliquez-le. Il y a un vertibtaire qui s'est écrasé sur le toit. Un vieux modèle qui date d'avant la guerre. Vous l'avez peut-être aperçu ? Apparemment, un de ces passagers a laissé un truc pas piqué des hannetons. Pas piqué des hannetons ! Je parle d'une authentique armure assistée T-45. Modèle militaire. Ça a l'air utile. C'est du lourd comme matos. Et attendez la suite. Avec l'armure, vous aurez la force d'arracher le minigun du vertibtaire. Et là, du coup, pour les pillards, c'est un aller simple pour l'enfer. Vous pigez ? Minigun ? Et je pourrais utiliser ce minigun comme un fusil ? Je vois pas ce qui vous en empêcherait. Il a une gâchette et tout le reste. Il suffit de viser dans la direction des méchants et d'arroser comme un malade. Pour ce qui est de l'armure, elle est à sec. Ces batteries sont sans doute vides depuis un bon siècle. On peut la recharger. Mais dans notre situation... Solution ? Quelle est la solution ? Vous allez avoir besoin d'un réacteur à fusion standard d'avant-guerre. C'est une batterie longue durée, si vous voulez. Mais nucléaire. Du genre qu'utilisaient l'armée et certaines sociétés privées dans le temps. Mais on peut pas y accéder. Il est au sous-sol, derrière une porte de sécurité. Écoutez, moi, je répare les trucs. Je bricole. Contourner les systèmes de sécurité, c'est pas vraiment mon truc. Mais vous, peut-être que vous pourriez essayer. Je l'ai déjà. Je l'ai déjà récupéré, votre réacteur à fusion. On est paré. Excellent. Peut-être que la chance est en train de tourner. Une fois que vous aurez branché le réacteur sur l'armure assistée et que vous aurez récupéré le minigun, montrez au pillard qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Bonne chance. Merci pour tout et bonne chance. Excellent. Excellent. Tu fais pas attention à moi, mec. Tu vois ce que je veux dire ? Mamie, je vous parle à... Oui, oui, j'en parlerai à mon cousin. Miams, c'est ça. On va sauvegarder. Et on va partir au Miams. Alors, attendez. Je sauvegarde. Déjà, c'est le premier truc. Voilà, parfait. On va faire un petit coucou. Un petit au revoir, plutôt, à vos copains sur YouTube. Parce que nous, pause Miams, bien évidemment. Alors, pour vous, on enchaîne juste après avoir mangé. Mais pour vos petits copains sur YouTube, il faudra attendre quelques jours, bien sûr. Pas d'impatience. Pour avoir la suite de nos aventures sur Palo de 4. Ciao, les canards. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021